Bonjour à toutes et à tous, on va on va commencer ce webinaire et pour lequel je vous remercie d'être présent, dispensé par le Conseil national des barreaux et qui porte aujourd'hui sur la discipline en détention au cœur des logiques carcérales. Ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de formation relatif évidemment à la détention étant précisé qu'on aura deux autres séances de formation aux mêmes heures que celles d'aujourd'hui, l'une qui portera plus spécifiquement sur le contentieux des sanctions disciplinaires et qui sera dispensée le jeudi 3 octobre 2024. Vous recevrez au même titre que ce que vous avez reçu dans un premier temps des liens pour vous inscrire à cette dite formation et une troisième formation toujours dans le même cycle qui portera sur les violences pénitentiaires et qui sera dispensée le mercredi 27 novembre 2024, toujours aux mêmes heures, c'est-à-dire de 11h30 à 14h. Voilà. Je vais introduire cette formation mais pour laquelle vous avez déjà évidemment une idée puisque si vous êtes là, c'est déjà que vous êtes intéressé par la question et que ça vous concerne. Vous savez comme moi et comme les intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui que la discipline est évidemment omniprésente dans l'univers carcéral, que ces procédures n'offrent manifestement pas les garanties suffisantes des droits de la défense et posent beaucoup de questions notamment en termes d'impartialité de la juridiction disciplinaire. Et par ailleurs, elles ont une incidence manifeste et conséquente sur les décisions du juge en matière de réduction de peine, de permission de sortir, d'aménagement de peine et autres. Et elles s'ajoutent finalement d'une certaine façon aux sanctions pénales. Voilà. Donc on va aujourd'hui présenter les principaux constats du rapport de l'Observatoire international des prisons qui veille et alerte et nous renseigne et nous fournit sur l'intelligence de la question et qui permet qu'on se charge et qu'on soit un peu, nous les avocats aussi, parfois les porte-parole de la question de la dignité au sein de la détention et du sens de la peine et de la lutte contre la récidive parce qu'en réalité, c'est ça le cœur du sujet. Or, à force de sanctions disciplinaires et violences pénitentiaires, eh bien en réalité, on a des détenus qui finalement sortent parfois un peu de la prison, humiliés, cassés, n'ayant pas beaucoup eu le temps de réfléchir, mis les moyens et qui détestent un peu plus notre République. Alors, je pense qu'on n'en a pas trop les moyens, c'est un peu dommage. Voilà. Donc nous, on essaye de lutter contre ça. Je voudrais vous présenter le directeur général de l'Observatoire international des prisons, M. Jean-Claude Masse, qui va intervenir et nous parler justement des principaux constats du rapport de l'OIP et ensuite prendra la parole notre consoeur Julie Fragonas, qui est avocate au Barreau de Paris et spécialisée dans les questions de discipline et de détention. Si j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans un troisième temps, notre, pas consoeur, mais magistrate, juge d'application de peine, Juliette Vigny, qui est membre de l'ANJAP, viendra répondre à certaines de nos questions. Vous avez un chat dont vous disposez, sur lequel vous pouvez poser un certain nombre de questions que j'essaye de récupérer et de mettre de côté pour ensuite vous faire intervenir et interagir suite aux interventions de nos intervenants. Pardonnez-moi pour ces redites. Je laisse la parole à M. Jean-Claude Masse et je vous mets un partage d'écran qui vous permettra de suivre son intervention si ça vous va comme ça. Oui, voilà. Hop. Et j'y arrive, regardez. Partager, hop, c'est bon. Du coup, je vais mettre mon PowerPoint. Donc, je mets là et j'avance, c'est ça ? Oui, alors, voilà, très bien. Ok, et vous me dites. Parfait. Merci de l'invitation du CNB pour cette intervention. Donc, effectivement, Jean-Claude Masse, je suis directeur de l'Observatoire international des prisons et l'idée était que, sous ce premier temps de formation, je puisse faire une présentation un peu générale de ce qu'est la discipline en prison en m'appuyant sur un rapport que l'on a produit en février 2024 et qu'on a intitulé « Au cœur de la prison, la machine disciplinaire ». Alors, en 30-40 minutes, je n'aurai pas spécialement le temps de tout évoquer de ces contenus, mais la proposition, c'est que ces 30-40 minutes permettent à la fois d'éveiller l'intérêt des personnes qui nous écoutent pour pouvoir ensuite avoir envie d'aller consulter ce rapport. Je rappelle qu'il est téléchargeable en ligne sur le site de l'OIP dans la rubrique « Publications ». Et ces 30-40 minutes peuvent permettre aussi de faire une présentation un peu large sur ce qu'est la discipline en prison en amont de la pratique professionnelle que pourront partager avec nous Julie du point de vue des avocats et puis, Juliette, ensuite du point de vue des juges d'application des peines parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de considérations qui peuvent prendre en compte de la part de ces deux métiers en accompagnant des personnes qui sont détenues. Peut-être trois précisions en amont de la présentation, de l'obligation de la présentation. Donc, on peut passer à la slide suivante. D'abord, dire que cette enquête, elle a été réalisée entre octobre 2022 et décembre 2023, elle s'appuie sur 1500 alertes de personnes détenues qui sont revenues vers l'OIP pour signifier des problématiques en lien avec l'origine disciplinaire. Elle s'appuie sur une cinquantaine d'entretiens, des jabs, des avocats, des médecins intervenant en milieu carcéral, des personnels de l'administration pénitentiaire, souvent incognito ou en souhaitant que la parole soit libre. Effectivement, un rapport qui s'appuie aussi sur les textes juridiques, notamment sur les rapports de contrôleurs, de défenseurs des droits, et puis aussi sur un certain nombre de données quantitatives qu'on a pu obtenir auprès de l'administration pénitentiaire. La deuxième précision que je voulais évoquer, c'était que dans ce rapport de l'OIP, on a fait le choix de traiter pas simplement la procédure disciplinaire stricto sensu telle qu'elle est régie dans le cadre de la loi de décret des circulaires, mais aussi de regarder l'ensemble du disciplinaire qui comprend le paradisciplinaire en prison parce que la discipline concerne l'ensemble de la vie en détention et traverse l'ensemble de la vie en détention, même quand la procédure disciplinaire n'est pas convoquée en tant que telle. Et puis le dernier point, c'est sur le parti pris de l'OIP qui est de regarder la discipline du point de vue des droits fondamentaux des personnes et du respect de la dignité des personnes. Donc on est sur un positionnement engagé, forcément. C'est notre boussole, dignité et droit. Mais ce qui n'empêche que c'est un rapport qui se veut étayer, qui a sourcé, documenté, qui a croisé un certain nombre de sources, qui permet de pouvoir signifier des choses, même s'il est orienté vers cet enjeu de respect de la dignité et des droits fondamentaux. Mais par ailleurs, on peut considérer quand même qu'il n'y a pas de peine utile sans dignité de la personne, surtout dans un État censé être démocratique avec deux ou trois valeurs. Je vous fais pas dire. Donc, engagé, dans ce sens-là, ça nous va bien. Effectivement. Sur la slide suivante, je vous présente les quatre points qui vont un peu organiser cette intervention d'une quarantaine de minutes pour balader un petit peu ce que porte le rapport sur les fautes et les sanctions disciplinaires, sur la disparité des pratiques au sein et entre l'établissement du point de vue de l'usage de ces fautes et de ces sanctions sur la procédure disciplinaire en tant que telle, les conséquences en cascade que vous avez évoquées tout à l'heure des sanctions disciplinaires et puis des paradisciplinaires, sachant que certains des points, je passe très vite, puisque Julie et Juliette auront l'occasion de revenir par l'évocation de leur pratique professionnelle. Ça va ? J'ai fait un truc. Sans, sur la slide suivante, sans suspense, le constat général de ce rapport, vous l'avez à l'écran, c'est la réalité de la discipline en prison en 2024, c'est le constat allo-édifiant en termes d'indignité, d'atteinte de droit, de conséquences dommageables, qu'on ne veut pas dire dévastatrices sur les personnes, qui fait de la discipline au nom, finalement, de cette vision quasi-exclusivement répressive par la administration pénitentiaire, d'une punition dans la punition qu'est la prison en tant que telle. Alors, il y a certaines circulaires que vous pourrez lire, notamment celle de 2011, la administration pénitentiaire, qui nous expliquent que la discipline peut avoir aussi des vertus pédagogiques, éducatives, d'apprentissage de la vie en collectivité. En fait, à l'issue de ce rapport, le constat général, c'est vraiment que la discipline, elle est d'abord et avant tout, elle se justifie d'abord et avant tout par le primat du maintien de l'ordre au sein des prisons par un enjeu de domination des personnels pénitentiaires sur les personnes incarcérées, dans le sens de docilité des corps et des esprits, et aussi l'expression de rapports de pouvoir au sein même de l'administration pénitentiaire. Donc, on est loin des vertus pédagogiques et éducatives que parfois qui sont mises en avant. Alors, il y a quand même eu des avancées ces dizaines dernières années, depuis les années 90, d'évolution, on va dire, entre guillemets positifs. C'est vrai que depuis 1996, on a le juge à la possibilité de contrôler des décisions de l'administration pénitentiaire s'agissant de la discipline. Mais le fait-il ? Le fait-il, on va pouvoir le constater après ou en discuter. L'avocat peut entrer dans les prétoires, dans les conditions de discipline, à côté de ses clients depuis l'année 2000, et puis ce même prétoire accueille un assesseur extérieur de la société civile depuis 2009. Donc, quelques avancées, mais plus autant, aujourd'hui, le régime disciplinaire, tel que nous, on le documente dans le rapport, reste une machine disciplinaire qui broie des gens et qui continue en plus à se durcir, puisque en 2019, on a encore eu une circulaire qui est sortie et qui a ajouté des fautes sanctionnables dans la liste des fautes existantes déjà en matière de discipline. Alors, justement, sur ces fautes et sur ces sanctions, si on peut passer à la slide suivante, c'est pour signifier qu'il y a une liste, une quarantaine de fautes qui sont calcées selon leur gravité en trois catégories, sachant que la catégorie 1 regroupe les fautes considérées comme les plus lourdes. En réalité, il ne faut pas s'arrêter à cette quarantaine de fautes parce que la liste, elle est complètement infinie, elle dépasse ce listing-là, parce qu'on a un large spectre de comportements qui sont considérés comme des fautes en se rapportant à des mentions assez floues, du type comportement inadapté du point de vue de la sauvegarde de l'ordre, du fonctionnement normal du établissement, ou en le liant au refus de tempérer immédiatement aux injonctions du personnel d'établissement. Autrement dit, c'est un certain nombre de mentions comme ça, un peu civiles, qui permettent un arbitraire total derrière lequel on peut multiplier des comportements qui sont considérés comme déviants entre guignées. Alors, le rapport document, on a un certain nombre, évidemment, de fautes qui sont caractérisées, de menaces, possiblement de violences, mais à côté de ça, on a un certain nombre de comportements complètement anodins, qui sont considérés comme des fautes par le personnel pénitentiaire, au bon vouloir de l'humeur que nous disent les personnes détenues de ce personnel, de ces agents. Pour un son de radio qui est un peu trop élevé dans une cellule et que la personne détenue n'a pas baissé suffisamment tôt, pour une tenue vestimentaire qui ne serait pas adaptée ou considérée ce jour-là comme pas adaptée, pour, par exemple, un oeilleton d'une cellule qui est obstrué par une serviette pendant quelques minutes, tout ça peut être considéré comme des fautes et donc pour entraîner derrière les sanctions. Un dernier exemple, et qui est véridique, par le truc que je viens d'évoquer, c'est une personne qui revient du cours de promenade un jour depuis avec une cour boueuse et qui tape ses chaussures avant de rentrer dans la cellule pour enlever la boue, et comme il n'a pas obtentéré assez vite pour arrêter de faire du bruit avec ses chaussures, il n'a pas répondu dès la demande faite par l'agent, et du coup considérée comme une faute, sanctions disciplinaires derrière, conditions de discipline, etc. Donc au final, un éventail de fautes qui est infini, voire indéfini, pour reprendre une expression qu'évoque Corentin Durand, qui est un sociologue, et des personnes qui sont dans une injonction permanente d'adopter à tout moment et tout le long de leur parcours d'intercération les comportements attendus par l'administration, mais sans savoir vraiment, dans toutes les situations, quel est le comportement qui vaut à ce moment-là. Donc, pour répondre à ces quarantaines de fautes qui sont in fine, beaucoup plus importantes que ça, et pour être indéfinies, on a des sanctions, alors peut-être qu'il y a une slide avant, je pense, il me semble, voilà. Pour répondre à ces fautes, il y a un certain nombre de sanctions disciplinaires qui sont là aussi formalisées dans un décret, il y a l'utile de sanctions disciplinaires que vous voyez à l'écran, ça part de l'avertissement, à l'interdiction de recevoir des mandats, à l'interdiction de cantiner, c'est-à-dire d'améliorer son quotidien par l'achat de produits alimentaires ou autres, à la privation d'appareils électroniques, à la privation d'activités, quand les personnes voient l'accès d'activité, d'activité culturelle, sportive, à l'exécution d'un travail d'intérêt collectif, au confinement en cellules, jusqu'à la mise en cellule disciplinaire, le quartier disciplinaire, le mitard, le cachot, dont on va reparler dans quelques secondes. Ils peuvent aussi, du coup, se cumuler à ces sanctions, la suspension dans ce cas-là temporaire ou le déclassement dans ce cas-là définitif d'un emploi ou d'une formation quand la personne détenue a la possibilité d'en exercer un ou de suivre une formation sans que, même si l'incident n'a pas eu de lien avec l'emploi, pas parce que l'incident s'est fait dans l'emploi que du coup on supprime l'emploi, non, même s'il n'y a eu aucun lien, on peut supprimer temporairement ou définitivement l'accès à cet emploi. Alors, la sanction de référence parmi ces différents types de sanctions, ça reste, vous pouvez passer au style suivant, au global, pardon, au global, on a 70 000 sanctions disciplinaires qui ont été prononcées, nous, notre année de référence dans le rapport, c'est 2022, donc dans l'ensemble des établissements et avec en tête de ces motifs de sanctions à peu près de 17 500 sanctions, l'introduction de téléphones. Viennent ensuite les violences verbales sur personnel, les violences tentatives de violences sur détenues, l'introduction des produits stupéfiants, les refus de tempérer, les violences tentatives de violences sur personnel, les dégradations, avec tout l'arbitraire que j'ai déjà vu tout à l'heure qui permet de pouvoir interpréter de façon plus ou moins objective ou subjective certaines de ces fautes. La sanction suprême de référence, on va dire, vous pouvez passer à l'aspect suivant, c'est le quartier disciplinaire, donc le MITAR, dont un contrôleur général des lieux de création de liberté en 2012 disait que c'était une punition du Moyen-Âge. Je pense qu'en 2004, on peut considérer que ça reste une punition du Moyen-Âge. Les matchs de 32 562 sanctions de QD fermes ont été prononcées en 2022, ce qui correspond à 47% des sanctions prononcées dans le QD en français cette même année. Et si on ajoute les sanctions de QD avec sursis, vous voyez que la proportion passe à 70% des sanctions qui évoquent la question du quartier disciplinaire. Sur des types de fautes qui sont diverses, qu'on a déjà évoquées, de catégories différentes, 1 ou 2 la plupart du temps, dans les trois catégories que je mentionnais auparavant, insultes, menaces et outrages, détention de téléphone, violence, refus d'obtempérer. Alors, c'est important de rester un petit peu sur le quartier disciplinaire, parce que là, on est vraiment sur cette tension du Moyen-Âge, dans laquelle on peut rester enfermé jusqu'à 30 jours. Et pour rappeler ce qu'est le MITAR en 2024 en France, on nous consacre un chapitre entier dans le rapport, c'est du mobilier succinct qui est vissé au sol, dans une petite cellule, dans une petite cellule avec, en général, des fenêtres qui sont barodées et qui laissent assez peu passer la lumière dans la cellule, des effets personnels qui sont réduits à leur strict minimum, un isolement quasi total, puisqu'on n'a pas accès aux activités, on n'a accès à rien, il y a juste un appel téléphonique et une visite possible tous les 7 jours quand cela se fait, une sortie quotidienne d'une heure dans une petite cour à côté des cellules disciplinaires avec, vraiment, complètement défraîchie et qui, à peu près du temps, donne un accès au ciel qui est très limité, une continuité des soins qui est mise à mal quand on est dans le MITAR, un lieu propriétaire, c'est important de signifier aux violences, aux brimades, aux humiliations de la part du personnel pénitentiaire, se règle beaucoup de comptes dans les quartiers disciplinaires parce qu'on est un peu plus à l'abri des regards, des caméras et autres, et donc c'est vraiment une grande problématique. On a beaucoup de retours de ce point de vue-là sur les violences pénitentiaires qui se passent au moment du déplacement de la personne en QD ou pendant le séjour en quartier disciplinaire et puis des conséquences, du coup, sur la santé physique et mentale des personnes qui sont enfermées en quartier disciplinaire, des problèmes somatiques qui sont liés à cet enfermement et à cet isolement et puis l'expression ultime de conditions de détention qui se cristallisent au mitard puisqu'il y a 15 fois plus de chances, enfin, le risque de tentative de suicide est 15 fois plus élevé dans une cellule du mitard que dans une cellule ordinaire. Sachant que dans une cellule ordinaire, il est déjà 7 fois plus élevé qu'à l'extérieur. Donc, on voit un peu le niveau de traumatisme que cela peut créer et sur la fête suivante, pour finir sur le mitard, je trouvais important de mettre en correspondance deux citations. La première, elle vient d'une personne détenue, c'est dans le rapport. C'est exactement ça. Je vous l'ai lu, je vous l'ai lu, pardon, celui qui a inventé le mitard, il ne l'a pas essayé, il ne peut pas comprendre cette haine qui naît en nous et cette colère, ce sentiment de ne valoir rien du tout, de n'exister aux yeux de personne. On vous condamne à un moment de solitude, d'abandon, de déshonneur complet, comme si on nous disait va mourir dans ton coin, va souffrir dans ton coin. C'est exactement ça. Et un agent pénitentiaire dans le même rapport nous dit par habitude, les agents pensent directement en termes de sanctions au quartier disciplinaire. Il faudrait du temps pour faire changer les mentalités et on maîtrise assez mal notre procédure. La discipline en prison aujourd'hui en 2024, c'est ça. Des gens qui disent si vous vous mettez au QD, on va crever et d'autres qui disent bon, c'est un peu l'habitude, c'est un peu le confort. Le QD, c'est un petit peu la sanction un peu classique vers laquelle on va parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est l'enfer normalisé. On est dans cette réalité. C'est là aujourd'hui. J'en finis avec le QD et donc on peut poursuivre pour évoquer les disparités du coup des pratiques disciplinaires au sein et entre les compétences financières. Il y a un autre élément du rapport qui me paraît intéressant comme ça à documenter et à partager avec vous. Et qu'on peut, cette disparité, on peut l'estimer ou la regarder du point de vue de plusieurs entrées. la première, c'est le nombre de CRI par personne, c'est-à-dire le compte-rendu d'incident quand un agent pénitentiaire considère qu'une personne a eu un comportement qui n'est pas adapté, il peut rédiger un compte-rendu d'incident qui va ensuite engager la procédure disciplinaire. Et donc, on peut voir qu'à maison d'arrêt équivalente en termes de taille et de surpopulation, on peut être dans certaines maisons d'arrêt à 0,3 CRI par personne alors que d'autres on sera à 2,5 CRI. Un autre point d'entrée de cette disparité entre établissements, ce sont les décisions de poursuite. En moyenne, on a 37% des CRI rédigés qui vont donner lieu à la tenue d'une commission de discipline par la suite, mais cette proportion varie et elle peut aller de 8 à 60% en fonction des endroits. De même, en termes de disparité, on peut regarder aussi la typologie des sanctions et on a un placement en carte disciplinaire qui représente 25% des sanctions à la maison d'arrêt de grâce et 80% à la maison d'arrêt d'habits. Je parlais tout à l'heure d'une moyenne qui était autour de 60%, mais on est aussi dans ces écarts-là. On peut passer à la diapositive suivante pour essayer d'expliquer un petit peu ces écarts de disparité. Alors, il y en a plusieurs, peut-être qu'il en manque ici sur la slide, mais la première, c'est la spécialisation de certaines prisons. De fait, il y a des prisons qui accueillent des personnes soit avec des problématiques particulières, un peu plus difficiles ou des problématiques médicales, d'handicapés, qui peuvent expliquer que la discipline s'organise un peu différemment autour de cette population. l'autre explication des écarts, c'est les types d'établissements, l'inclusion entre les types d'établissements, entre maisons d'arrêt, centres de détention, maison centrale, où là, on peut avoir des différences. D'abord, sur la nature des faits, on va avoir dans certains établissements, les insultes qui sont un peu plus tolérées et qui ne vont pas donner lieu forcément tout de suite à sanctions, alors que dans d'autres maisons d'arrêt ou centres de détention, ça va avoir un impact. C'est souvent dans les maisons d'arrêt où les injures et autres peuvent enclencher assez vite des logiques de sanctions par rapport à les centres de détention où là, on est un peu plus dans la durée avec les personnes. Donc, ça peut jouer. Ça peut jouer aussi sur le type de sanctions dans certains établissements. L'injure ne va pas donner lieu forcément à du QD ou l'introduction de téléphone, l'usage du téléphone portable va forcément donner lieu à du QD. Et dans d'autres, si, ça fait partie des explications. L'autre facteur, c'est des cartes disciplinaires, donc les mitards, qui sont plats. Et donc, dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas placer quelqu'un en plus qui est condamné à du mitard, vous allez peut-être proposer une autre sanction disciplinaire du type confinement en cellule où vous allez le mettre sur la liste d'attente en attendant que le QD se libère, etc. Donc, il y a six mois possibles pour pouvoir mettre en place la sanction par le chef d'établissement. Donc, là aussi, ça peut jouer sur les écarts, les disparités. Et puis, enfin, dernier point qu'on paraît important de mettre en avant et qui n'est pas… qui est vraiment significatif, ce sont les pratiques, les cultures locales. On a des établissements où on a des équipes d'agents pénitentiaires dans certains quartiers ou certains établissements de façon générale qui ont une réputation de violence, de brimade, de domination par rapport à des encadrements par rapport à des détenus qui sont largement hors des clous et qui vont générer du climat, de l'attention à des personnes détenues qui, du coup, vont générer peut-être des comportements des personnes qui vont être poursuivre plus facilement, etc. Donc, là aussi, il y a vraiment des cultures locales qui sont ancrées et qu'on voit perdurer au-delà même des changements et de la mobilité des personnes pénitentiaires, de l'administration pénitentiaire. On peut poursuivre. Alors, juste en passant rapidement, je ne rentre pas dans le détail, mais dans le rapport, on a aussi produit des recommandations plus de l'OIP et pour nous, les recommandations, c'est évident, la première, c'est de supprimer le quartier disciplinaire pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, pas besoin d'y revenir, mais aussi de réduire le champ des comportements qui sont susceptibles de sanctions disciplinaires parce qu'on a quand même parmi ces comportements qui sont considérés comme des fautes, on a des pratiques de droit fondamentaux qui ne sont pas reconnues aux personnes détenues comme par exemple la possibilité de pouvoir s'exprimer collectivement avec d'autres pour revendiquer des choses qui n'iraient pas dans la prison. Ça, c'est interdit, ça correspond quand même à un droit collectif important ou comme le droit de rester en lien avec sa famille en appelant ses enfants le soir via un téléphone portable. Là aussi, on contrevient d'une certaine façon au droit à la vie privée. Sur l'autre élément, vous pouvez poursuivre, merci, sur votre point, la procédure disciplinaire, là, j'irai un peu plus vite parce que ça sera repris aussi en partie par Julie, mais ça signifie qu'en 2022, il y a 255 346 contenus d'incident qui ont été rédigés et 45 % des personnes détenues qui ont fait l'objet d'un CRI. Je rappelle peut-être pour signifier cette procédure disciplinaire, quand il y a des fautes ou des agissements qui sont considérés comme des fautes par les agents, donc ces derniers, le signal est rédigé en contenu d'un incident qui va donner lieu ensuite à un rapport d'enquête dans la plupart du temps et ensuite, chez l'établissement, sur la base du rapport d'enquête de CRI, va décider ou pas si une commission des disciplines se met en place. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on a essayé de documenter un petit peu ce qui se passait. On a des contenus d'incident qui sont souvent de faible qualité. Je laisserai Julie donner des exemples ou l'évoquer aussi tout à l'heure. On a 80% des CRI qui donnent mieux ensuite à des rapports d'enquête qui, eux aussi, ces rapports d'enquête sont sommaires, peu fouillés, mal caractérisés avec très peu d'éléments dans les documents qui pourraient permettre de comprendre la nature de l'incident au départ, ce qui a provoqué ou pas le comportement, les faits un peu du contexte qui expliqueraient un peu tout ça. C'est toujours très lapidaire ou ce n'est pas évoqué. Au-delà du caractère pauvre des écrits, on a quand même aussi parfois des écrits qui sont partiaux, qui sont voire mensongers, qui restent assez fréquents, notamment dans les conflits qui opposent des personnes détenues et des agents pénitentiaires et qui donnent mieux à la poursuite disciplinaire en tant que tel. La commission de discipline, si la procédure se poursuit, du coup, elle est appelée aussi prétoire, elle est présidée par le chef d'établissement. Dans cette commission, le dernier est accompagné de deux assesseurs, un assesseur intérieur qui fait partie d'un personnel pénitentiaire et puis un assesseur extérieur comme je le disais et puis donc l'avocat qui peut être présent au côté de son client mais qui n'est pas forcément toujours là et on verra pour quelle raison tout à l'heure. Un chef d'établissement qui a une triple casquette de juges, de procureurs et de parties civiles et c'est le problème. C'est ce qui rend ce prétoire complètement détraillant du droit et du respect de la justice. Une équité. Puisqu'on a un chef d'établissement qui, un, d'abord, va décider du coup de la mise en passage en commission des disciplines. Deux, comme il est supérieur d'agents pénitentiaires qui peut-être ont été en relation et sont à l'origine du conflit avec le, impliqués dans le conflit avec le sénétenu et partie civile. Et trois, va être juge puisque c'est un dernier ressort, c'est lui qui décide de la sanction et de l'application et de l'étalement de la sanction en tant qu'elle. s'ajoute à cette triple casquette qui rend omnipotente le rôle du chef d'établissement dans le prétoire, le fait que ça rentre dans des enjeux de pouvoir au sein même de la mise en place de la mise en place qui compétit encore plus sa position puisqu'il y a des rapports de force qui se jouent avec les surveillants et les syndicats professionnels. Dans le rapport, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, notamment des chefs d'établissement ou d'autres cadres, qui nous ont dit quand il y a un prétoire et qu'il y a une commission de discipline un peu sensible, on a des agents, on a des syndicats qui tournent autour dans les couloirs et qui mettent une pression un peu comme ça sur l'événement de façon à signifier au chef d'établissement que s'il donne raison à la personne détenue au lieu de donner raison à l'agent pénitentiaire qui peut être concerné par le conflit, ça va mal se passer derrière en termes de... Oui, parce que lui, il est responsable de la santé de ses, entre guillemets, pas salariés, mais de son personnel. Et avec des syndicats qui peuvent dire si c'est comme ça, on se met en arrêt, si c'est comme ça, on arrête. Et je ne sais pas que je vous ai cité la situation dans le rapport. Celui d'entre nous qui dit qu'il juge uniquement en fonction des faits ne dit pas la vérité. Ça, c'est une parole du chef d'établissement qui est évidemment censée être documentée. Donc voilà, la discipline aujourd'hui en 2024 en France, c'est ça. C'est aussi un prétoire qui ne joue pas son rôle de justice et qui s'arrange avec la vérité pour assurer la paix sociale auprès de ces groupes. au sein des établissements. Et donc, c'est un semblant d'audience qui fait semblant de se déguiser en justice mais qui fait tout sauf justice. Exactement. Alors après, on peut nuancer des choses par moment et il peut y avoir quand même aussi des possibilités d'entendre. Alors, dans ce semblant, il y a la place de l'avocat aussi. Là aussi, je liste parce que c'est des choses qu'on a documentées dans le rapport mais Julie reviendra tout à l'heure. Donc, je n'insiste pas mais c'était pour vous signifier que la parole de Julie en tant qu'expérience d'avocate a s'inscrit dans un contexte large que nous, on a pu documenter et qui fait qu'on retrouve un peu ça dans l'ensemble des établissements à savoir, du coup, du point de vue des droits de la défense, un temps limité pour préparer sa défense à l'audience, des difficultés à pouvoir citer des témoins, un accès aléatoire aux enregistrements vidéo, des difficultés d'accès à l'interprète, des délais souvent trop courts d'informations de la tenue de la condition de la discipline en 24 heures dont Julie pourra l'évoquer, de longues distances à parcourir pour se rendre dans les établissements, une faible rémunération par le biais de l'aide juridictionnelle et puis les avocats qui sont aussi parfois inégalement formés sur la question du droit pénitentiaire et qui du coup ne sont pas complètement au fait des enjeux qui peuvent se jouer en prison de ce point de vue-là. Il y a quand même des possibilités de recours qui sont envisagées dans les textes et notamment un recours qui sont peu mobilisés et qui est le recours qui est un peu obligatoire au départ quand la personne détenue souhaite contester ça à la sanction disciplinaire. C'est un recours hiérarchique qu'on appelle le RAPO et donc qui est un recours administratif préalable, obligatoire qui doit être fait auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires auquel est rattaché l'établissement. Dans les 15 jours suite au prononcé de la sanction et la direction interrégionale doit répondre dans les un mois, il y a les possibilités de critiquer les moyens de l'égalité intérieure et extérieure mais c'est un recours qui n'est pas suspensif. De toute façon la sanction est opérée et vous voyez qu'en 2022 sur les 6074 sanctions prononcées dans le cadre de commission de discipline seules 1413 ont fait l'objet d'un recours hiérarchique soit 2% c'est quand même encore assez faible. Alors pour des raisons diverses là aussi on pourra en réévoquer tout à l'heure des délais d'engagement du recours hiérarchique qui sont très courts qui sont évoqués 15 jours un recours hiérarchique qui ne vaut pas droit en tant que tel à l'aide juridictionnelle donc sur l'avocat ce n'est pas toujours évident un faible nombre d'alignations par les disques de 3 à 20% en 2022 suite au recours des disques de mieux en mieux formés aussi sur le plan juridique et qui arrivent parfois à tenir un petit peu la décision du chef d'établissement et puis des animations dont j'évoquais juste avant les 3 à 20% qui ne sont pas là aussi dénuées d'enjeux politiques c'est à dire qu'on a des directeurs d'interrégionaux qui sont en confrontation avec le chef d'établissement et le chef d'établissement va dire non mais si vous donnez raison à travers ce recours à la personne détenue moi je perds mon leadership mon lead sur l'établissement et je vais avoir tout le personnel qui va me trouver dessus donc il faut absolument que vous teniez cette décision sinon voilà on est aussi dans ces logiques là malheureusement dans le jeu de pouvoir et parfois du coup se décale de la vérité en tant que telle et on pourra là aussi je serai trop lâcher si vous le souhaitez on peut poursuivre du coup sur les recommandations de l'OIP là aussi je passe très rapidement vous les avez à l'écran voilà l'unité contenue l'unité de la possibilité de la possibilité d'établissement ça passe par ne se défendre et donc on a un certain nombre on liste un certain nombre d'éléments nécessaires pour une meilleure défense et puis garantir aussi un recours effectif donc la possibilité d'établissement devant le juge administratif qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque ce n'est pas ce n'est pas en soi suspensé sur les conséquences en cascade des sanctions disciplinaires qui est l'aspect suivant c'est là ? encore vous pouvez encore y aller voilà conséquences en cascade donc vous l'évoquiez tout à l'heure le petit en préambule donc on a évoqué tout le volet disciplinaire en tant que tel mais voilà une sanction et une sanction une faute et une sanction par la suite elle a d'autres conséquences on l'a dit sur l'activité de travail en tant que tel mais elle a aussi des conséquences sur le parcours d'exécution de la peine puisque dans les juridictions d'application des peines vont prendre en compte la plupart du temps l'actualité disciplinaire si je puis dire de la personne détenue pour autoriser ou pas des permissions de sortir des aménagements de peine des réductions de peine en tant que tel donc il y a vraiment une incidence sur le parcours d'exécution qui ne s'arrête pas simplement à la sanction de la faute commise en détention ça ne vous lâche plus exactement on peut prendre prenant un exemple on a nous documenté une personne qui en 2021 ou en 2022 je ne sais plus pardon avait traité un surveillant de l'arbin il a pris 16 jours de quartier disciplinaire suite à cette insulte c'est trop il a eu annulation de 16 jours de crédit de réduction de peine supplémentaire et on lui a refusé deux permissions de sortir parce qu'il avait fait l'objet de leur compte rendu d'incident parce qu'il a traité de l'arbin sur un moment d'énervement dans une relation un peu tendue avec un agent les conséquences voilà les conséquences voilà et donc on sort on comprend mieux sa république et ses lois quand on a vécu 16 jours au bit on ressort avec de la haine ça fait comprendre ça fait comprendre il y a envie d'en découdre sur la salle suivante on peut alors je prends le cas de la commission d'application des peines on pourra pas évoquer tout à l'heure avec la JAP qui est un endroit du coup où se décident ces réductions de peines ou pas elle est problématique d'abord parce qu'il y a un rôle discrétionnaire du chef d'établissement dans la détermination de l'ordre du jour de la commission d'application des peines autrement dit c'est le chef d'établissement qui va signifier à ce moment là où le procureur la demande de retrait ou pas d'une réduction de peine donc le chef d'établissement peut jouer avec ça on peut dire tiens mais lui il va sortir bientôt donc j'ai envie qu'il sorte du coup je vais pas signifier cette sanction disciplinaire comme ça ça va pas impacter sur sa sortie ou il peut dire oui il me gonfle donc du coup je vais mettre le paquet et mettre à l'ordre du jour tout ce qu'il a fait de façon à ce qu'il puisse rester plus longtemps et qu'en plus de prendre en compte on est dans cette logique là aussi une commission de la CAF profondément déséquilibrée du coup parce qu'il y a deux personnels de l'administration pénitentiaire il y a le procureur il y a le SPIM donc c'est quand même un désavantage du point de vue au regard de ce que le juge peut faire une absence de contradictoire puisque le personnel détenu n'est pas là alors le ou la JAP peut la convoquer mais c'est pas toujours le cas et puis des éléments d'appréciation des juges qui peinent à s'affranchir du prisme de l'administration pénitentiaire puisque le juge n'a pas les moyens d'enquête et donc du coup va s'appuyer beaucoup sur les documents qui lui sont proposés à ce moment là qui s'appuient eux-mêmes sur les CRI les rapports d'enquête dont on a dit qu'ils étaient très sommaires qu'ils n'étaient pas signifiants du procès verbal de la commission de discipline tout ça étant finalement très clignoté par l'administration pénitentiaire et la place du juge là-dedans elle n'est pas si évidente on peut passer du coup à la slide suivante sur des conséquences aussi pénales c'est-à-dire que si on est sur une faute alors là un peu plus un comportement un peu plus lourd qu'un produit du pénal on va se retrouver là aussi à des renforcements des allongements des durées de détention et des spirales d'enfermement parce qu'il y a une logique des traitements de masse par le parquet des infractions qui sont commises qui sont commises en détention du fait même déjà des flux mais ceux qui sont qui passent pour des fautes commises en détention et du coup il y a plus facilement un recours à la détention et un jugement assez sévère par rapport à leur profil à leur situation avec d'autant plus la prédominance des jugements rapides via la commission des comparutions immédiates ou via la reconnaissance des préadables de pitabilité qui produit un surprenoncé de peine ferme en tant que tel et puis voilà l'incarcération de fait c'est une circonstance aggravante quand on a comme une faute du type pédale en détention la slide suivante c'est pour voilà c'est pour évoquer du coup l'autre point le dernier point que je voulais signifier de ma présentation qui est le paradisciplinaire et donc dont j'ai parlé tout à l'heure où là on est pour clé avec l'introduction voilà sur le fait que la discipline ça ne renvoie pas qu'à la procédure disciplinaire ça renvoie aussi à tous ces comportements du quotidien qui sont jugés bons ou pas bons par les agents pénitentiaires sur lesquels les agents pénitentiaires peuvent avoir une influence ou une action dans un sens ou dans un autre on a par exemple les transferts d'établissement à établissement qui sont des transferts qu'on pourrait catégoriser de disciplinaires ils ne vont pas donner lieu à une faute ils ne vont pas donner lieu à une commission des disciplines qui va décider d'eux puisque de toute façon dans les sanctions disciplinaires il n'y a pas la question du transfert elle n'est pas considérée elle n'est pas formalisée comme étant une faute mais par contre dans les faits pour des raisons de sécurité ou de maintien de l'ordre qu'on va nous mettre en avant une personne va être transférée d'un établissement à l'autre et donc souvent par sanction parce qu'on a marre on a marre que cette personne soit là elle fatigue ou je ne sais pas quoi voilà donc là c'est une sanction déguisée pour laquelle la plupart du temps il n'y a pas possibilité de recours il n'y a pas de contradictoire envisageable donc là on est bien dans du paradisciplinaire on a la sanction qui ne dit pas son nom pour sanctionner les comportements qui sont considérés comme inappropriés de la même façon dans le cadre de la commission de la commission de la CPU donc là non je suis allée trop vite non non je suis allée rester de la CPU la commission pluridisciplinaire unique qui est une commission qui a vocation à regarder un petit peu les parcours d'exécution des peines en prison et donc à décider des régimes à donner un avis et à décider des régimes auxquels peuvent avoir droit les personnes détenues en termes d'activité de régimes plus ou moins fermés ou ouverts au sein de la prison porte ouverte à porte ouverte sécurisée ou pas mais là pareil on a des sanctions qui sont cachées parce que pour le coup là on va avoir des possibilités d'affecter des personnes à des régimes différenciées au sein de la prison en fonction des comportements qu'ils auront eu ou qu'ils n'auront pas eu et puis dernier élément c'est au niveau de l'agent pénitentiaire lui-même au quotidien qui va accepter ou pas d'aller chercher un peu du café parce qu'une cigarette pour donner à voir la personne détenue parce qu'il n'en a plus dans sa cellule et puis il n'a pas fait continuer aujourd'hui et donc du coup il va donner ou pas donner et quand il ne donne pas c'est peut-être aussi un peu pour sanctionner un comportement qui a déçu ou une douche le moment de la douche a ben non finalement tu ne peux pas aller à la douche parce que ou le parloir ben non tu n'as pas de parloir aujourd'hui des vexations des vexations des vexations qui font partie de ce paradisciplinaire et qui participent du coup globalement de cette sanction de cette discipline cette machine disciplinaire qui ne dit pas son nom j'en finis sur on peut passer alors un exemple pardon de la prison comme espace paradisciplinaire là vous avez un bon de cantinage donc la personne a rempli tout ce qu'elle souhaitait cantiner pour pouvoir voilà et vous avez en gros écrit au vu du comportement bon refusé là on n'est pas dans une sanction suite à une comité de discipline qui décide qu'il n'y aura pas le droit de cantiner on est sur un choix arbitraire de cadre de santé de cadre de personnes pénitentiaires pardon administratives qui vont dire non on veut lui nous ficher pardon l'expression et donc du coup il n'aura pas de son fin voilà voilà c'est ça le paradisciplinaire et c'est ça qui fait qu'à la fin parfois on pète un peu un câble et on finit par effectivement traiter l'autre de l'arbin exactement ou un peu plus exactement du coup la dernière slide pour conclure alors c'est une des recommandations qui est de l'OIP sur le parcours d'exécution de l'appel c'est l'unité de poids de la discipline évidemment dans le parcours d'exécution de l'appel bon ben ça voilà c'est pour le signifier au passage et vous pouvez faire la dernière pour conclure et je serai dans mes temps de 30-40 minutes à travers le temps moi-même pour vous donner deux éléments alors juste pour dire que le problème de la discipline vous l'aurez compris à travers ces différentes slides en matière de la table des droits des personnes d'être nues il se situe à tous les niveaux il se situe au niveau de la caractérisation des fautes il se situe au niveau de la procédure il se situe au niveau de la nature des sanctions elles-mêmes et des conséquences sur les personnes et sur les parcours d'exécution des peines donc c'est le global qui pose question et qui est problématique du point de vue de l'aspect des droits et de l'habilité des personnes le dernier élément que je voulais évoquer c'était que ne pas oublier que c'est la prison elle-même et ce qu'elle produit sur les personnes qui sont aussi à l'origine et qui sont responsables des comportements que l'administration pénitentiaire ensuite sanctionne c'est-à-dire quand vous disiez tout à l'heure mais voilà quand on nous fosse à bout il y a un moment donné on injure voilà une personne on a envie de s'exprimer ou on met un pied dans la porte de la cellule parce qu'on a envie de parler et qu'on a besoin de parler et que c'est considéré comme étant un comportement inadapté et bien oui c'est la prison qui provoque ça aussi et qui de fait du coup va générer des comportements qui sont en plus sanctionnés par la prison derrière donc là ça nous fait dire à l'OIP évidemment parce qu'au-delà du régime disciplinaire en tant que tel qu'il faut bouger qu'il faut travailler il y a un enjeu de mettre en place des actions structurelles qui concernent les politiques pénales et les politiques financières en plus générale et puis de se repenser la place de la prison le sens de la sanction de la peine et de la réparation voilà oui parce que finalement à force d'humiliation et de conditions carcérales telles qu'on peut les percevoir au travers de votre intervention en réalité ça crée de l'insécurité pour demain puisque effectivement on sort avec plus de colère de haine et d'humiliation parfois que de réinsertion de réapprentissage de la collectivité de formation de soins de tout ce qui fait qu'on se renforce et qu'on soit réfléchi à ces actes au sens peut-être du recueillement c'est un peu religieux mais néanmoins pris conscience un peu de ces agissements soit tout simplement on s'est reconstruit un tout petit peu pour retourner à la société demain exactement or tout ça ça concerne des gens qui sortent et qui font pas forcément des très longues peines donc qui ressortent un tout petit peu plus cassés et en colère c'est dommage il suffit de quelques semaines ou quelques mois pour être cassés pour être broyés voilà et ça lutte pas contre la récidive c'est pas les moins peines voilà bon c'était merci infiniment j'ai noté une petite question mais peut-être à laquelle vous pourrez répondre dans votre intervention et on accueille madame le juge d'application des peines madame la juge d'application des peines Juliette Vigny voilà et on vous remercie beaucoup d'être ici je suis très désolée pour mon retard ah non mais on vous remercie d'être là et vous n'êtes même pas en retard en réalité puisqu'il était prévu que vous preniez la parole après donc c'est pas bien et on vous remercie d'être là donc Juliette Vigny je note la question il y avait sur la question des caractères non suspensifs de recours des recours est-ce qu'il y a déjà eu une QPC ou pas mais enfin vous allez intervenir selon ce qui était déjà prévu et puis éventuellement si vous pouvez répondre à la question les uns et les autres que je vous dis ici voilà je vous laisse la parole maître oui je pense qu'il n'y a aucune question sur le fait que la procédure devant la commission de discipline c'est une procédure complètement partielle et dysfonctionnelle et pour autant je pense qu'il ne faut pas minimiser le rôle de l'avocat au cours de cette procédure et ensuite devant le juge administratif parce que on sent quand même je trouve dans les commissions de discipline que l'avocat a commencé à passer un pied dans la porte des prisons et que c'est quelque chose dont les chefs d'établissement ont conscience et globalement je trouve que les chefs d'établissement n'apprécient jamais de voir des décisions se faire annuler par une DISP ou par un tribunal administratif et c'est toujours un peu les projecteurs qui reviennent sur leur prison ce qui n'est pas quelque chose qu'ils apprécient énormément et l'avocat a quand même beaucoup d'éléments à s'apporter quand il prépare un dossier disciplinaire d'abord sur les sources ce qui est pas mal en comprencieux disciplinaire c'est que vous avez globalement tout dans les textes aux articles L231 et R231 et suivant du code pénicantiaire et je vous conseille aussi de vraiment vous référer à la circulaire du 9 juin 2011 qui en réalité est beaucoup plus protectrice des droits fondamentaux des personnes détenues que les textes législatifs qui sont assez vagues sur la question et globalement si vous vous référez à tous ces textes là vous aurez les arguments principaux à soulever devant une commission de discipline et puis ensuite devant un tribunal administratif et donc ça ça facilite quand même la défense des personnes détenues y compris quand on n'a pas l'habitude de faire des contentieux administratifs c'est pas un contentieux qui est particulièrement technique donc en pratique quand vous allez être convoqué devant une commission de discipline vous recevez un dossier parfois plusieurs jours avant souvent 24 heures avant donc c'est toujours compliqué de préparer les dossiers c'est un dossier qui va comprendre le compte-rendu d'incident souvent qui fait 3-4 lignes et donc vous sentez qu'il vous manque énormément d'informations énormément de contexte et pourtant c'est un compte-rendu d'incident qui va être souvent pris pour acquis par le chef d'établissement et ensuite par le juge administratif ensuite il y a un rapport d'enquête pareil très parcellaire mais où vous pouvez commencer à trouver des informations sur d'éventuelles antécédents disciplinaires sur des actifs éviter des formations auxquelles la personne détenue et sur un peu l'ambiance de la détention et ensuite la décision de poursuite et tout ça se sera remis avec un bordereau de remise des pièces et ça c'est un document qui est important parce qu'en compte ensuite disciplinaire c'est à l'administration pénitentiaire de tout prouver donc si vous vous savez que vous avez reçu les documents plus de 24 heures avant en réalité c'est pas votre rôle de dire que vous l'avez bien reçu c'est à l'administration pénitentiaire de démontrer qu'elle vous l'a bien fourni et donc s'il n'y a notamment pas un bordereau de remise des pièces signé par la personne détenue en réalité l'administration pénitentiaire ne peut pas prouver que la personne détenue a bien été informée et ça c'est un motif d'annulation de la décision donc une fois que vous recevez le dossier moi ce que je fais toujours c'est que je me fais vraiment une checklist parce que en contentieux pénitentiaires et en contentieux disciplinaire en particulier il y a tout un tas d'aspects procéduraux qui peuvent permettre de faire annuler une sanction et qui sont des aspects mais vraiment très techniques et parfois la détention comme elle n'est pas très habituée à être contrôlée par le juge administratif il y a des aspects très bêtes procéduraux qu'elle ne respecte pas et qui donc automatiquement vont faire annuler la sanction le premier point c'est la compétence des rédacteurs du rapport d'enquête du CRI et de la décision de poursuite parce que pour la décision de poursuite il faut que ce soit signé par le chef d'établissement ou un délégataire c'est à l'administration de prouver qu'il y avait une délégation de signature valable encore une fois c'est pas à vous de faire les recherches etc c'est à l'administration pénitentiaire donc ça doit être au dossier ou il faut le demander ça soit on le demande soit souvent réalisé c'est un point qui au niveau de la CDD sera pas de toute façon sera pas pris en compte par le chef d'établissement mais par contre devant le tribunal administratif le ministère de la justice a toujours l'obligation de produire la délégation de signature et si elle le fait pas c'est une annulation automatique de la sanction il y a une question sur le signataire de la décision de poursuite est-ce qu'il peut siéger en commission de discipline parce que on l'a dit tout à l'heure il y a une grosse difficulté comment est-ce que quelqu'un qui décide de poursuivre une personne détenue peut ensuite la juger en commission de discipline pour l'instant c'est pas retenu par le juge administratif c'est pas retenu par les chefs d'établissement donc c'est un argument que vous soulèverez et qui sera pas pris en compte mais je pense que l'intérêt avec le contentieux pénitentiaire c'est qu'il est tellement nouveau qu'on arrive en fait on soulève des arguments une fois deux fois trois fois ça fonctionne pas et puis la quatrième fois le juge administratif finit par se dire qu'il y a quand même une difficulté et donc ça c'est quelque chose je pense qu'il faut soulever tout le temps si vous avez une personne qui a poursuivi et une personne qui siège en CVD ensuite de soulever qu'il y a une incompatibilité et une partialité manifeste de la commission de discipline ensuite petit point procédural qui permet de faire annuler pas mal de décisions c'est la règle que vous retrouvez dans le code militantiaire selon laquelle l'auteur du CRI et l'auteur du rapport d'enquête n'ont pas le droit de siéger devant la commission de discipline en commission de discipline j'en prête à commencer à en parler il y a trois personnes le chef d'établissement qui siège un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur qui est une personne de la société civile qui en pratique ne prend pas la décision mais qui est là un peu pour vérifier que les droits fondamentaux observateurs et cette règle selon laquelle le rédacteur du CRI et du rapport d'enquête ne peut pas siéger en commission de discipline c'est une règle qui pour le coup est appliquée avec une certaine sévérité par les juges administratifs de nouveau nous c'est un argument qu'on soulève toujours devant les commissions de discipline qui est jamais retenu au stade de la commission de discipline mais l'intérêt c'est que plus vous soulevez la problématique tôt plus c'est sérieux devant le jugé administratif et vous verrez sur les comptes rendus d'incidents et les rapports d'enquête souvent on a une difficulté qui est que il n'y a pas le nom de la personne du surveillant il n'y a pas la signature du surveillant il y a uniquement son matricule parfois des initiales et souvent on se rend compte qu'en réalité ça a été partiellement effacé partiellement blanc-côté etc. en face l'administration pénitentiaire dit que c'est pour des raisons de sécurité et en réalité le jugé administratif souvent annule des sanctions pour vous donner un exemple récent tribunal administratif d'Amiens du 8 juin 2023 qui juge que si on a seulement le matricule et les mises initiales c'est pas suffisant et plus récemment encore tribunal administratif de l'île du 7 mars 2024 c'est un tribunal qui a annulé une sanction il y avait en l'occurrence le nom le prénom et la signature du surveillant mais une impossibilité de connaître son grade de l'assesseur pénitentiaire pardon et donc le tribunal administratif a considéré que les conditions n'étaient pas remplies et donc c'est une annulation assez facile finalement de la décision j'interviens juste parce qu'il y a une question et une remarque mais qui était la mienne également c'est qu'à un moment on se dit mais en fait le mal est déjà fait puisque vous faites un recours mais en réalité entre temps il est allé au mitard le mal est déjà fait et donc il y avait une question qui disait mais quel intérêt avons-nous à faire d'annuler une décision puisqu'il a déjà fait son séjour et de quel ordre sont les éventuels dommages d'intérêt alloués alors l'intérêt c'est quand même aussi de faire en sorte que peut-être vous faites jurisprudence et qu'à la fin donc c'est un peu militant plus que pour le client lui-même mais ça a du sens on sent que déjà les chefs d'établissement n'aiment pas que leurs sanctions soient annulées donc si on commence la commission de discipline en leur disant écoutez vous pouvez sanctionner le client mais de toute façon votre décision sera annulée je pense qu'il y a une certaine réticence ça fait un peu poids quand même voilà ensuite donc ça ça fera l'objet d'une deuxième formation mais il y a en théorie des recours disponibles le référé de liberté et le référé de suspension pourraient permettre un peu dans l'urgence un peu dans l'urgence bon en réalité c'est jamais accepté parce que le juge administratif considère qu'il n'y a jamais d'urgence donc c'est plus un argument théorique que pratique et donc le troisième intérêt c'est l'intérêt de l'indemnisation puisque si vous avez une annulation d'une sanction et un placement au quartier disciplinaire la personne détenue a automatiquement droit à une indemnisation pour l'instant j'ai plus en tête les chiffres l'indemnisation est très très faible mais encore une fois en réalité on sert de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui elle indemnise plus fortement on continue à aller devant le juge administratif et l'intérêt c'est qu'au fur et à mesure comme c'est vraiment un droit qui est en construction au fur et à mesure plus on attaque plus on respectera les règles et plus les règles seraient respectées et puis par ailleurs si on obtient des annulations même si mi-tar il y a eu peut-être que devant le juge d'application des peines ça fait son petit effet quand même oui parce que autre argument notamment pour les personnes prévenues en même temps une personne prévenue qui est condamnée à une sanction disciplinaire très fréquemment c'est relevé devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'assises et c'est un argument qui fait poids sur un dossier pénal donc en réalité il y a plein de raisons il y a plein de petites bonnes raisons de le faire voilà merci et pour la personne détenue aussi pour certaines personnes c'est important de se reconnaître comme étant ayant été injustement sanctionné ça fait qu'on se dit que l'état quand même il regarde et dit les choses complètement c'est bien merci et je pense vraiment qu'avec la naissance du contentieux pénitentiaire il y a eu un changement de pratique au sein des établissements qui n'est jamais suffisant et qui n'est jamais suffisant mais et qui avance vous comprenez petit à petit des choses voilà donc ensuite après avoir regardé un peu ces histoires de compétences globalement je trouve que le dossier déficitinaire c'est un dossier qui est très court souvent on peut avoir plusieurs séries mais souvent ça dépasse rarement les 10 pages par contre c'est toujours intéressant d'aller voir tout ce qui cloche tout ce qui vous fait tiquer sur les signatures les noms qui reviennent qui sont partiellement effacés etc donc il y a vraiment plein de choses à faire deuxième point à vérifier c'est que le directeur quand il y a des faits qui sont constitutifs d'une faute disciplinaire le directeur va avoir 6 mois pour les poursuites donc autre chose à vérifier c'est est-ce que tous les faits pour lesquels la personne est convoquée ont bien été commis dans les 6 mois si c'est il y a plus de 6 mois il y a prescription automatiquement troisième point à vérifier est-ce qu'on a eu une convocation au moins 24 heures avant et une communication du dossier au moins 24 heures avant quatrième point le délai de rédaction du compte rendu d'incident dans le code pénitentiaire à l'article R234-12 il est prévu que le compte rendu d'incident doit être rédigé dans les plus brefs délais après l'incident dans la circulaire du 9 juin 2011 il est écrit que ça doit être écrit le jour même ou le lendemain et par exemple on a une décision de la 10e de Paris du 7 août 2012 qui juge que trois jours c'est un délai qui est dépassé on considère que si on a un incident et un compte rendu d'incident qui est rédigé trop longtemps après c'est un compte rendu d'incident qui nécessairement ne reprend pas suffisamment bien les faits et donc encore une fois ça permet d'avoir un moyen d'annulation de la décision et ça c'est des je pense même les 10 annulent des décisions c'est des moyens qui seront entendus par le chef d'établissement pendant la commission de discipline et puis dernier point à vérifier pareil où là on peut avoir des annulations ou une absence de sanctions assez facilement c'est de vérifier que la décision de poursuite a bien été prise postérieurement au rapport d'enquête en pratique assez souvent en réalité tout se passe un peu en même temps il y a un compte rendu d'incident un rapport d'enquête une décision de poursuite et parfois à vraiment quelques heures d'intervalle ou à la limite quelques jours et parfois je ne pense pas forcément consciemment il y a des erreurs qui sont faites et donc l'heure de la décision de poursuite est antérieure à l'heure de rédaction du rapport d'enquête dans ces cas là pareil c'est une annulation automatique et c'est un argument à soulever devant la commission de discipline donc ensuite une fois que vous avez fait toute votre checklist des points procéduraux un point qui je pense doit être aussi soulevé et sur lequel vous pouvez vous questionner c'est la question de la vidéosurveillance parce que assez fréquemment on a la parole du surveillant quand ça parle de la personne détenue très fréquemment le chef d'établissement à minima voire le juge administratif prendra davantage en compte la parole du surveillant y compris dans des disputes dans des conflits entre personnes détenues ça peut être intéressant et la vidéosurveillance pour le coup c'est un argument assez objectif que vous avez pour décrire la scène on a une décision du conseil d'état du 25 juillet 2016 numéro 4777 qui juge que visionner la possibilité de visionner la vidéosurveillance ça fait partie du principe constitutionnel du respect des droits de la défense et donc si l'administration pénitentiaire refuse de vous transmettre des images de vidéosurveillance qui existent c'est une attente au droit de la défense et c'est encore une fois un argument à soulever éventuellement devant la commission de discipline mais en réalité surtout devant le juge administratif et un peu dans le prolongement de ce que vous dites là puisque est-ce qu'on peut je reprends les questions qui sont posées en direct de votre intervention est-ce qu'on peut par exemple demander un renvoi pour un supplément d'enquête de toute façon on peut tout tenter on peut demander des actes d'enquête notamment des expertises etc la difficulté avec la vidéosurveillance c'est qu'ils ont des délais très courts pour la sauvegarder il me semble qu'ils ont 48 heures pour sauvegarder les images et une fois que les images sont sauvegardées il me semble que c'est un mois et donc en fait assez fréquemment l'incident s'est passé et dans les 48 heures ils n'ont pas sauvegardé les images et donc de toute façon ils répondront qu'on ne l'aura pas mais je trouve que c'est quand même un argument à soulever parce que devant les tribunaux administratifs ça fait toujours son effet c'est une expression d'une carence exactement pour dire qu'il y avait des images de vidéosurveillance qui a la parole de l'un comme la parole de l'autre et que finalement si l'administration pénitentiaire ne transmet pas les images de vidéosurveillance c'est qu'elle n'est pas si sûre ça crée une suspicion quand même et nous on a eu une annulation d'une décision parce que le tribunal administratif avait demandé comme nous la transmission des images de vidéosurveillance le ministère de la justice n'a pas répondu et donc la décision a été annulée et quand on a une annulation est-ce que ça peut avoir un effet rétroactif alors pas sur le mitar parce qu'il est fait mais par exemple on annule la sanction de déclassement ou d'interdiction à l'information ou d'interdiction à un régime etc. En pratique je ne sais pas si la question se pose souvent parce que globalement les délais pour être audiencés devant le tribunal administratif c'est deux ans donc au bout de deux ans les sanctions typiquement maison d'arrêt en réalité nous très fréquemment la personne détenue est sortie de prison donc déjà je ne sais pas si ça se pose très fréquemment au-delà de la vidéosurveillance je pense que c'est important surtout pour les clients personnels de demander un maximum de documents et pour ça je vous conseille d'aller sur le site de la CADA la commission d'accès aux documents administratifs en réalité en réalité on a accès à énormément de documents en détention le registre des fouilles le registre des effets personnels l'entier dossier disciplinaire pas seulement qui concerne la CDD l'incident mais en tout cas du détenu c'est ça et les observations génétiques les observations génétiques donc c'est des observations qui sont toujours très intéressantes à avoir où l'administration pénitentiaire va dans un fichier écrire un peu toutes les observations qu'elle fait sur la détention de la personne et c'est notamment un fichier qui est assez intéressant parce que parfois elle écrit personne procédurière et quand vous voyez que la détention a une espèce d'hostilité de base pour la personne détenue parce qu'elle la considère trop procédurière sachant qu'un détenu procéduré c'est en gros un détenu qui fait usage de ses droits exactement et ni plus ni moins mais vous avez un peu déjà une idée de ce qu'elle va pouvoir faire les CRI c'est des choses et les CDD les sanctions disciplinaires c'est des choses qui sont utilisées par l'administration pénitentiaire pour un peu mater les personnes détenues et notamment les personnes détenues qui l'embêtent et donc par mesure de représailles assez souvent elle prend des CRI et des sanctions de quartier disciplinaire et donc avoir ces observations génétiques ça va parfois vous permettre d'avoir un peu une idée de comment se passe la détention et puis ensuite demander l'entier dossier disciplinaire c'est aussi très intéressant parce que parfois vous allez vous retrouver face à des personnes détenues qui vous disent qu'ils se sont harcelés par un surveillant avec qui ils sont en aile parfois contre-t-il à déposer plainte et puis si vous avez l'entier dossier disciplinaire vous allez vous rendre compte quand en réalité le rédacteur du CRI pour la CDD qui vous concerne il a déjà rédigé 4-5 CRI contre la personne détenue et ça encore c'est des éléments de contexte qui sont assez intéressants à avoir pour comprendre et potentiellement c'est un bon argument à soulever dans la CDD nous on a eu un cas au cabinet qui j'espère est rare mais c'est vraiment un cas d'école sur ce qui se passe en procédure disciplinaire c'est une personne d'une qui nous a saisis parce que pour contester ces conditions de détention et ressentait justement ce harcèlement de la part des surveillants on demande la communication des observations Génesis où justement il est écrit que c'est un détenu très procédurier mais qui s'arrête toujours à la limite du CRI donc déjà on sent que l'administration pénitentiaire est un peu embêtée parce que d'un côté on a une personne procédurière qui l'embête et d'un autre côté elle ne peut pas le condamner à des sanctions disciplinaires parce qu'il connaît toujours un peu la limite il a fini quand même par être condamné alors notamment c'est ce dont parlait Jean-Claude il a été condamné parce qu'il a fait une pétition pour se plaindre des insultes et des violences du personnel pénitentiaire et il s'est fait condamner il me semble deux trois fois il s'est pris deux trois CRI toujours rédigés par la même personne et donc on nous envoie ce dossier disciplinaire dans le dossier il y a un CRI qui n'est pas encore passé en CDD toujours rédigé par ce même surveillant qui a fait l'objet d'une plante de notre client pour violence et puis en parallèle on dépose un référé liberté sur les conditions de détention du client qui était vraiment catastrophique le lendemain de notre dépôt de référé liberté on est convoqué à une commission de discipline pour donc le CRI qu'on avait déjà reçu en même temps que la convocation on a donc reçu le dossier disciplinaire de la personne et en comparant le dossier disciplinaire qu'on venait de recevoir et le dossier disciplinaire qu'on m'avait demandé une semaine avant on s'est rendu compte qu'en réalité l'administration pénitentiaire avait falsifié le dossier pour effacer le nom du surveillant qui avait rédigé le CRI le remplacer par un nom d'un surveillant avec qui notre client n'avait aucun souci et puis avait un peu trafiqué les dates de l'addition de poursuite les dates du rapport d'enquête etc pour finalement s'en sortir et que la nullité ne soit pas soulevée et là je trouve que c'est vraiment un exemple parfait du rôle de l'avocat en CDD parce que on est arrivé en expliquant à la direction qu'il s'était rendu coupable d'un faux et qu'une falsification de procédure c'était quelque chose de particulièrement grave et on a senti un changement complet de comportement parce qu'au début quand notre client était interrogé on partait clairement sur une volonté de le placer au quartier disciplinaire pour le mater pour qu'il arrête de se plaindre de ses conditions de détention et puis quand on a pris la parole et qu'on leur a démontré qu'ils avaient falsifié la procédure là il y a eu forcément un changement complet d'attitude et le client a été relaxé et ça vraiment sans avocat je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que le client aurait de lui-même soulevé une question qui réagit au délai d'audiencement parce que vous avez parlé du référé liberté est-ce qu'on peut tenter le référé suspension de tribunal on peut tout à fait tenter le référé suspension il y a deux difficultés la première c'est que globalement le délai d'audiencement d'un référé suspension c'est trois semaines donc souvent c'est très long et deuxième difficulté souvent c'est aussi rejeté pour défaut d'urgence donc dans tous les cas ce n'est pas une situation qui est souhaitable en l'état le juge administratif considère que l'article 13 de la CEDH n'est pas violé mais je pense que c'est vraiment un argument à soulever systématiquement dans le recours parce que c'est un vrai problème pour les personnes détenues en fait c'est le QD qui compte finalement que leur décision soit annulée plus tard même si je disais c'est important de quand même faire un contentieux mais le plus important c'est de faire annuler à la sanction et donc il y a un vrai sujet là-dessus et je pense qu'il faut continuer à aller devant la CEDH et à contester le juge administratif jusqu'à ce que on va y arriver donc ensuite troisième étape vous troisième étape vous regardez s'il y a une faute disciplinaire là je vous renvoie aux dispositions du code pénitentiaire qui liste Jean-Claude Laffé toutes les fautes disciplinaires qui existent parfois il y a un enjeu de requalification une faute du premier degré vous pouvez la faire passer en deuxième degré et ça ça va avoir une importance pour les sanctions qui peuvent être prises faire attention aussi globalement en fait les principes de procédure pénale s'appliquent en droit pénitentiaire et globalement enfin même je vous conseille de déclôturer le droit et d'aller chercher plein de stratégies comme ça en droit nouveau on peut faire plein de choses plein de stratégies en contentieux publics en droit des étrangers en droit pénal et notamment le principe du non-biscine-idem s'applique et parfois l'administration pénitentiaire va essayer de sanctionner un même comportement sous deux fautes disciplinaires ce qui est procéduralement complètement impossible et donc ça c'est un argument en plus à souder et sur le fond globalement je pense que c'est pas mal de se poser un maximum de questions d'être créatif sur les menaces par exemple ou les insultes faites au téléphone encore une fois on peut ramener des principes du droit pénal une conversation téléphonique à caractère privé où la personne n'avait pas l'intention que ce soit retransmis au surveillant en réalité c'est des menaces à caractère privé et donc c'est des menaces qui ne sont pas faites à destination du surveillant et c'est toujours intéressant ce ne sera pas forcément entendu par la CDD ou par un juge administratif mais c'est toujours intéressant de soulever qu'il n'y a pas de faute disciplinaire parce que les menaces n'étaient pas adressées au surveillant sur les substances illicites aussi parfois on sent donc à la CDD les règles procédurales finalement c'est un peu comme le chef d'établissement veut en droit pénal on n'entendrait pas qu'on découvre des stupéfiants et puis la personne est condamnée parce que ça sentait vraiment le cannabis donc à priori c'est du cannabis on a toujours des tests devant la connaissance de discipline on ne comprend pas non plus pourquoi sous prétexte qu'un surveillant vous dit et parfois ils nous font sentir pour nous dire ben non maître ça sent le cannabis vous le sentez bien en réalité ça n'a pas de test on n'est pas sûr qu'il s'agisse de substances illicites et donc on ne voit pas pourquoi la personne détenue se fait oui exactement et aussi globalement la question à se poser c'est est-ce que l'administration pénitentiaire a assez de preuves pour condamner la personne détenue et là on revient au caractère parcellaire du CRI quand on a une parole contre une autre est-ce que c'est suffisant devant la CDD c'est un argument qui sera surtout entendu quand il y a un conflit entre deux personnes détenues quand il y a un conflit avec le surveillant la parole du surveillant prévaut toujours mais c'est quand même un argument intéressant notamment devant le tribunal administratif est-ce que la détention est allée chercher la vie de surveillance est-ce qu'ils sont allés chercher des témoignages de personnes présentes parfois on a des conflits qui sont dans la cellule et avec toute la cursive qui est susceptible d'entendre les insultes les menaces les cris etc et en réalité on n'a personne d'autre qui est auditionné que le surveillant que les collègues et le surveillant exactement avec pas les autres détenus et pas le médecin qui était là tout à fait ce qui paraît complètement aberrant en droit pénal ça ne passerait jamais c'est à dire qu'on imagine certains témoignages de complaisance quand on sait qu'ils peuvent falsifier des procédures et il y a d'autres principes du droit pénal qui sont assez intéressants à soulever la légitime défense quand une personne détenue se fait attaquer par une autre elle est légitime à se défendre ça a été accepté par la cour administrative de Marseille le 18 novembre 2019 et autre gros sujet en commission de discipline c'est les troubles psychiatriques et les troubles psychotiques on se retrouve très fréquemment avec des clients où même nous en entretien on ne comprend rien à ce qu'ils disent en CDD personne ne comprend rien et puis on sent que les surveillants rigolent un peu entre eux il y a un peu ce truc de bon il est complètement fou on va le mettre au quartier disciplinaire et comme ça on ne sera plus gêné la maladie mentale c'est une cause d'irresponsabilité pénale c'est aussi une cause d'irresponsabilité disciplinaire il y a une décision du conseil d'état du 2 juillet 1980 numéro 14 018 c'est pas une décision en pénitentiaire mais pareil on ne voit pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas une personne qui n'est pas capable enfin qui est psychotique et qui est sous un épisode psychotique et qui pète un plomb et qui insulte un surveillant pourquoi elle serait sanctionnée et de la même façon elle ne serait pas sanctionnée en pénal donc pourquoi est-ce qu'elle serait sanctionnée en droit administratif peut-être se donner les moyens aussi des unités pour maladies difficiles quand il y a des difficultés de cet ordre plutôt que d'aller au quartier disciplinaire tout à fait c'est à fond de chose ou l'UHFA voilà surtout qui est le plus adapté d'accord avec des soignants mais bon la commission de discipline je pense que ça peut être aussi un lieu où on fait remonter des choses dont l'administration pénitentiaire n'a pas enfin pas confiance ou en tout cas ne veut pas prendre conscience je pense que c'est aussi le lieu en tant qu'avocat où on est complètement et ça c'est en lien donc avec la dernière question à se poser c'est la question de la sanction puisque donc comme Jean-Claude l'a dit la sanction préférée de l'administration c'est le quartier disciplinaire mais en réalité il y a plein d'autres sanctions possibles vous pouvez penser au sursis vous pouvez penser au travail d'intérêt collectif et ça c'est vraiment des choses qu'on peut plaider devant la commission de discipline et qui parfois est entendue par le chef d'établissement et qui peut permettre de débloquer un certain nombre de choses il y a aussi des sanctions qui sont illégales c'est le cas des sanctions collectives le cas par exemple d'une bagarre générale en cours de promenade à l'instar du droit pénal si l'administration pénitentiaire n'est pas capable d'imputer un fait de violence à une personne détenue en particulier avec une victime etc il n'y a pas la possibilité de sanctionner toute la cour de promenade et ça ce sera ce sera de toute façon annulé par le juge administratif si ça passe pas en commission de discipline autre sanction illégale si le chef d'établissement alors ça pour le coup c'est pas quelque chose que vous pouvez relever en commission de discipline mais c'est quelque chose à garder en tête quand le juge administratif le chef d'établissement ne peut pas révoquer un sursis sur une CDD antérieure sans prononcer de peine principale et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent oublier en réalité en se disant je révoque juste le sursis du quartier disciplinaire il part au quartier disciplinaire et par contre je prononce pas de peine principale en plus ça c'est une sanction qui est légale et qui sera sanctionnée qui a été plusieurs fois sanctionnée par le juge administratif mais ça on se le garde sous le coude parce que sinon on va pas lui dire tiens vas-y rajoute une petite peine pour te on se te garde en tête pour derrière et alors ensuite il y a des cas un peu particuliers je vous parlais des cas des personnes psychotiques il y a le cas aussi des personnes à mobilité réduite c'est pas écrit dans la loi mais dans la circulaire du 9 juin 2011 il n'est écrit qu'une personne qui est dans une cellule pour personnes à mobilité réduite ne peut pas être placée au quartier disciplinaire qui de fait n'est pas compatible avec son état de santé donc ça pareil c'est des choses à soulever parce que je pense que la détention elle ne pense pas forcément et enfin on voit mal comment une sanction ne pourrait pas être annulée sur cette base même si les juges administratifs sont parfois très complaisants avec l'administration pénitentiaire ça reste un argument et autre gros cas c'est le cas des détenus suicidaires qui pour les coups il y a un cas très fréquent et là c'est impératif de le soulever dès la commission de discipline si possible si c'est un client perso avec un certificat médical mais de toute façon de le faire dire à votre client et vous dans vos observations de le dire vous-même parce que si vous ne le dites pas au stade de la CDD ça sera reproché au stade du tribunal administratif et le ministère de la justice dira que finalement vous inventez ça pour faire annuler la décision et si vous avez des craintes pendant la commission de discipline c'est aussi l'occasion de demander à ce que le SNPR soit prévenu donc le SNPR c'est le service psy en prison donc exiger que le SNPR soit prévenu parce que vous avez des inquiétudes si vous sentez que le chef d'établissement ne le fait pas saisir vous-même le SNPR par la suite ça a deux avantages le premier c'est que parfois les médecins ordonnent la levée de la mesure de quartier disciplinaire et la deuxième c'est que si l'administration ne demande pas à un médecin de vérifier l'état de santé de la personne détenue ça c'est un argument qui vire au... de responsabilité c'est un argument de responsabilité et c'est quelque chose qui quand même énerve beaucoup les tribunaux administratifs parce que je pense c'est des cas très graves comme Jean-Claude le disait c'est 15 fois plus de suicides au quartier disciplinaire donc si en plus il n'y a pas d'examen médical vraiment l'administration se fera taper sur les doigts et là vraiment je pense qu'il ne faut pas hésiter à pratiquer un harcèlement de mail pour montrer que vous avez signalé pendant la CDD vous avez signalé par mail et là même en fait l'administration pénitentiaire elle est beaucoup plus frileuse à laisser la personne en partie disciplinaire parce que s'il y a un incident s'il y a une tentative de suicide ou un suicide mais automatiquement sa responsabilité sera mise en code donc voilà c'est plein d'éléments à soulever et que l'avocat peut soulever parfois ça passe dès le stade de la commission de discipline les chefs d'établissement ils font droit parfois seulement au stade du tribunal administratif mais en tout cas on a plein d'outils à notre disposition et je pense qu'il ne faut pas les soulever hésiter à les soulever et d'où l'importance de former nos confrères sur les questions contentieux de la détention ou même de peine souvent voilà oui oui et ça on a des confrères qui font des contentieux de masse en droit pénitentiaire l'OIP dans son rapport disciplinaire cite tout un tas de décisions qui est prise par le juge administratif donc on commence à avoir un peu de doctrine un peu de jurisprudence à se mettre sous la main pour avoir plein d'idées et puis il y a une association d'avocats à 3D aussi qui regroupe un certain nombre d'avocats très engagés et très pertinents sur les questions et qui cèdent s'entraident de fuite des décisions et voilà ça fournit beaucoup de matière et il y a une vraie entrée des confraternités pour faire grandir le contentieux et il ne faut pas se sentir je pense illégitime à attaquer des décisions et à aller sur ce contentieux et ne pas se laisser faire par l'aquabonisme même si effectivement parfois c'est un peu trop tard et on a tout vécu et rien n'est réversible mais mine de rien à force ils vont s'habituer et ils respecteront les règles merci beaucoup je finis juste sur la CDD sur comment ça se passe en pratique vous allez avoir un entretien avec la personne détenue ensuite il y a un rapport qui est fait par le chef d'établissement la personne détenue est entendue il y a des questions qui lui sont posées vous faites des observations il y a un délibéré et ensuite la décision est rendue là point assez important de vraiment bien relire la décision parce que c'est pas un tribunal c'est pas des greffiers vraiment formés et donc parfois ils ne retranscrivent pas tout ce qu'on a dit ou tout ce que le client a dit je prends un exemple d'un client qui avait des marques des marques de tentatives de suicide sur les bras et qui avait déjà commis des tentatives de suicide au quartier disciplinaire c'est des choses qu'on avait soulevé pendant la commission de la discipline et qui n'avait pas été retranscrit dans la décision et ça c'est vraiment des affaires même si la personne est condamnée qui sont hyper importantes à soulever au niveau du tribunal administratif donc bien faire attention à ce que tout soit retranscrit parce que de toute façon derrière le ministère de la justice sera de mauvaise foi et dira que vous ne l'avez pas soulevé et donc que c'est pas légitime de le soulever donc autant être très procédé et en général ils ne rechignent pas à faire acter ce que vous voulez qu'ils soient actés nous ce qu'on fait c'est que si jamais ils refusent d'acter on envoie des mails d'accord oui voilà c'est comme nous on laisse des notes ou des observations ou alors des observations écrites à faire viser et on ne vous remet pas de copie de la décision alors qu'on vous demande de la signer alors ça il y a des divergences selon les conditions de discipline il y a certains chefs d'établissement qui refusent de la donnée à l'avocat qui le donnent uniquement au client parfois il y a des chefs d'établissement qui acceptent que l'avocat l'apprenne parfois aussi on dit directement au client sans demander de donner la décision mais de toute façon vous pouvez ensuite écrire au BGD donc au bureau de la gestion de la détention qui eux envoient souvent assez rapidement par mail la décision il n'y a pas trop de difficultés d'accord merci pendant cette commission de discipline donc il y a le chef d'établissement un assesseur pénitentiaire qui est un surveillant et un assesseur extérieur comme je l'ai dit encore une fois vous n'avez pas à faciliter le travail de l'administration même si vous étiez présent en commission de discipline et que vous avez très bien vu qu'il y avait un assesseur extérieur c'est à l'administration pénitentiaire de prouver par la suite devant le tribunal administratif qu'il y avait bien un assesseur extérieur et parfois il y a des pâtés qui se perdent elles n'arrivent pas à retrouver et donc ça pareil c'est des décisions qui sont automatiquement annulées pour un exemple co-administratif de Marseille 19 septembre 2022 dernier sujet devant la commission de discipline c'est la question de l'interprète qui souvent pose une grosse difficulté souvent les chefs d'établissement font appel à des co-détenus qui font office d'interprète ce qui pareil en droit pénal ce serait complètement aberrant d'imaginer un autre mise en cause ou un autre prévenu faire office d'interprète l'interprétariat c'est un vrai métier la parole n'est pas aussi libre quand il y a un code d'éthnique qui est présent on ne peut pas s'assurer que la traduction est correctement faite et donc ça c'est pas forcément des c'est clairement au stade de la commission de discipline ce ne sera pas forcément pris en compte par le chef d'établissement au stade du tribunal administratif pas forcément non plus mais c'est toujours un argument à soulever surtout que le conseil d'état dans sa décision du 11 juillet 2012 numéro 347 146 a rappelé que c'est à l'administration pénitentiaire de démontrer toutes les diligences pour pour obtenir un interprète et donc ça c'est pareil quelque chose qu'il faut qu'on continue à soulever pour pour que ce soit finalement pris en compte et globalement au stade de la commission de discipline on en parlait tout à l'heure je pense qu'il faut vraiment avoir le réflexe de prendre des observations écrites si on a le temps de de faire acter les choses d'envoyer des mails de laisser des traces vraiment et pour finir sur une note un peu positive la commission de discipline c'est aussi parfois un moment d'échange avec l'administration pénitentiaire quand il y a une détention qui se passe pas très bien et notamment en maison d'arrêt quand on a une personne détenue qui demande des suivis à un suivi de si qui demande un travail qui demande une formation des activités qui en a pas parfois l'administration pénitentiaire accepte de faire ce qu'elle va appeler un contrat avec la personne détenue ou elle va accepter de prendre uniquement un sursis ou de relaxer de faire en sorte que la personne soit suivie et des activités etc en l'échange d'une absence d'incident par la suite de la personne détenue et ça notre rôle aussi je pense c'est de vérifier que l'administration pénitentiaire respecte sa part du contrat ce qui n'est pas toujours le cas et donc parfois la CDD vous avez commencé à engager un peu une discussion beaucoup plus informelle avec le chef d'établissement et ça peut être intéressant pour certaines personnes dans les techniques une fois que toute cette commission est passée il y a le recours devant la DISP donc comme Jean-Claude l'a dit c'est très court c'est un délai de 15 jours et les personnes qui n'ont pas forcément connaissance ou conscience de l'intérêt de faire ce recours parfois ils viennent d'être condamnés au quartier disciplinaire donc même si on leur en parle en réalité ils n'ont pas dans l'optique de déposer ce recours ils pensent juste aux quartiers disciplinaires qui vont se prendre et donc nous ce qu'on fait et ce qui vraiment me semble très important c'est de systématiquement faire un recours même si il vous semble que la sanction est légère même si ça ne vous semble pas juste faire un recours et puis ensuite la personne détenue sera libre de choisir si elle continue avec vous ou avec un autre avocat mais au moins c'est vraiment une page recto verso vous soulever un moyen d'illégalité interne un moyen d'illégalité externe c'est très rapide et ça permet de sauvegarder les droits de la personne détenue et potentiellement c'est une indemnisation pour elle et puis même pour une petite sanction qui serait en justifiant dont on a parlé tout à l'heure derrière ça peut avoir des conséquences massives pour la personne devant un tribunal correctionnel devant une cour d'assises et puis aussi devant un juge d'application des peines et donc je laisse la parole à Julie Justement à propos du contrat avec lequel vous pouviez entrer avec l'administration il y a une question d'une conseillère Joël Passy qui nous demande si ce contrat se fait par écrit ou oralement après pendant l'audience Souvent c'est une sorte de contrat oral en réalité où le chef d'établissement dit bon ok je ne prends pas de sanctions pour cette fois-là je me renseigne sur la possibilité de vous mettre en activité par contre vous vous engagez à ne pas avoir d'incident dans le futur après franchement on libre à nous de faire un petit mail pour acter un peu de ce qui s'est dit dans le prolongement de l'audience et conformément à nos accords et j'ai une autre consoeur qui nous dit qui fait la réflexion suivante qui dit chez nous les trames de convocation en commission ainsi que les décisions ne visent pas les bons articles du code pénal ou du code pénicentiaire je le plaide mais ça ne fonctionne pas le chef de détention nous a indiqué qu'ils avaient des instructions de la chancellerie pour ne pas nous suivre sur ces moyens oui là c'est parce que le cpp qui est du code pénicentiaire c'est ça ? oui ça effectivement le juge l'intestratif le rejette systématiquement on peut continuer à le soulever mais effectivement c'est un argument qui ne fonctionne pas parce que c'est un changement à des droits constants ce qui est un peu dingue enfin bon voilà voilà écoutez merci infiniment et merci de la vigueur avec laquelle vous continuez à vous battre là où parfois on peut s'essouffler voilà je trouve ça hyper beau merci Juliette Vigny vous êtes juge d'application des peines à Orléans membre de l'association nationale des juges d'application des peines et vous allez nous parler de tout l'impact de ces contentieux disciplinaires en détention sur vos contentieux à vous enfin vos vos audiences et vos décisions en qualité de juge d'application des peines manifestement en tout cas très investi aussi si j'ai bien compris dans la dignité au sein de la détention voilà alors merci beaucoup de m'avoir invité merci Julie pour ton intervention dans un premier temps je vais juste rebondir sur deux trois trucs ne m'en veux pas c'est juste parce que depuis qu'on est encore un peu à chaud ça va être plus simple que j'en parle tout de suite sur le fait qu'effectivement les décisions disciplinaires soient accessibles à l'avocat il y a un point dont tu as parlé mais c'est normal parce que les avocats ne le font pas venez dans le bureau du JAP le juge d'application des peines reçoit les décisions disciplinaires en temps réel on est dans la main list de tous les personnels de détention qui réservent au même moment j'ai toutes les décisions disciplinaires tous les CLI qui sont dans le dossier s'il n'y a pas de dossier d'emprisonnement parce qu'on ne fait pas nécessairement de dossier d'emprisonnement pour chaque déclinité parce que vous imaginez en maison d'arrêt on ferait beaucoup de papier ce qu'on fait c'est de toute manière c'est dans une on met ça dans une pochette et il ne faut pas hésiter parce que je n'ai jamais d'avocat qui est venu toquer à la porte pour ça et vraiment c'est en consultation libre sachez que ça ne dépend pas de votre décision à vous en tant que personne en principe c'est en consultation libre et accessible point bas et ça c'est quelque chose que vous pouvez envoyer parce que des fois l'administration ne me répondent pas alors si vous nous en faites la demande on peut évidemment vous l'envoyer après il y a toujours c'est malheureusement beaucoup d'intuitu personnel dans la justice et dans l'administration donc là moi je vais vous dire je vais vous dire que en tout cas pour mon capier ça me semble logique c'est une pièce du dossier de vous l'envoyer après il y a peut-être des greffiers qui vont vous dire plutôt de venir voir le dossier mais en tout cas nous on ne vous l'enverra pas systématiquement parce que souvent en fait on ne sait juste même pas qui est l'avocat en CBD mais en tout cas sachez que vous pouvez faire la démarche et si on vous refuse vous dites accès au dossier pareil c'est aussi un grand principe c'est tout fait mal le deuxième point sur lequel je voulais rebondir très rapidement juste le SMPR je sais que l'OIP parle beaucoup d'SMPR aussi mais en fait du coup ce serait dire que la bénite fait des choses très très bien et que dans toutes les détentions en France il y a un soin mobile psychiatrique donc qui facilite l'accès aux soins psychiques y compris pour les personnes du PNR mais en réalité il n'y a quasiment plus de SMPR dans la présence et plus des soins mobiles c'est un dispositif de son psychiatrique donc on appelle le DSP alors sachez que tout le monde dit que c'est SMPR mais en réalité ça enjolive c'est juste un non mais c'est important de le rappeler voilà et dernière chose aussi je voulais juste rebondir sur la vidéosurveillance effectivement quand on parlait tu as tout bien des crises qui peuvent nous opposer mais en tout cas c'est très intéressant ce que j'ai fait quand je suis arrivée j'ai demandé une visite à la tôle la veille pour le lendemain en individuel comme ça c'est pas les visites avec 15 personnes ou tout l'autre les cellules qui vont bien donc j'ai demandé les cellules qui vont mal et surtout d'aller au quartier disciplinaire pour voir parce que j'avais vu le documentaire Mitter l'angle mort sur Arte que je recommande à tout le monde et en fait on voyait et c'est très important parce qu'on n'a pas forcément l'idée de le faire de visiter le quartier disciplinaire pour voir où sont les carrières de surveillance et d'ailleurs quand j'ai visité toute la tôle je voyais bien qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance partout ce qui voilà ce qui posera une telle question ceci étant dit je voulais dire que juste rappeler prendre de la hauteur la constitution a bien prévu que c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne de la liberté individuelle dans l'autorité judiciaire d'ailleurs la CEDH n'est pas vraiment ok pour que le parquet soit une autorité judiciaire mais en tout cas l'autorité judiciaire c'est les magistrats et ce qui pose en fait la question la plus cruciale de tout ce contentieux c'est ce principe là et donc c'est à nous autorité judiciaire d'aller fouiller dans un contentieux qui nous est totalement étranger qui nous est totalement opaque et c'est à nous de refuser de prendre en compte des CRI c'est vrai que je relisais le rapport et discipline en prison je vois qu'on n'est pas d'accord avec tous les collègues JAP mais en tout cas le CRI qui n'est pas poursuivi parce que comme l'a rappelé Julie le CRI et la décision de CEDH parfois il y a un délai en tout cas dans beaucoup d'établissements il y a un délai d'audiencement qui est extrêmement long et aujourd'hui je pense que c'est compliqué en tant que juge de l'application des peines de prendre en compte un CRI pour sanctionner que ce soit une sanction en réduction de peine que ce soit une sanction avec l'ancienne mouture du retrait de crédit de réduction de peine que ce soit lors d'un aménagement de peine quand l'administration pénitentiaire prend la parole en débat contradictoire et qu'elle nous parle de trois CRI je pose systématiquement je coupe la parole ont-ils été suivis des faits ? ils n'ont pas été suivis des faits ? c'est pas à nous en fait et c'est pas aux détenus de palier la carence des effectifs de la tôle où effectivement il y a du temps à audioncer parce qu'ils sont pris par ailleurs parce qu'il y a plus en plus de personnes en prison donc ils n'ont pas le temps d'audioncer dans des délais raisonnables et les délais raisonnables ça peut être aussi totalement excusez-moi je suis trop emplamée trop emplamée mais ce que je voulais dire c'est que le délai d'audiencement ça peut être totalement quelque chose que les avocats peuvent potentiellement soulever sur le délai raisonnable sur le délai raisonnable donc voilà sur ce CRI alors je vous avais amené plein de trucs mais je ne vais pas pouvoir forcément vous en parler ce que tu as dit Julie c'est totalement vrai j'ai un exemple de CRI où on a un CRI de l'agent VIP et on n'a pas de signature dans le CRI et c'est un autre agent VIP qui est mentionné pas de son nom mais il n'y a pas de signature voilà ce que je peux vous dire aussi c'est que le CRI pourquoi est-ce que nous on doit être contre en tant qu'autorité judiciaire c'est que le CRI c'est du subjectif que souvent c'est un surveillant qui aurait été témoin de la scène sauf qu'en fait quand on réfléchit et d'ailleurs dans plein de trucs c'est le cas parfois pour la cour de promenade il y a un surveillant qui va surveiller une cour de promenade donc deux en étant un peu en hauteur et on va nous dire que ce surveillant aurait la capacité de voir à peu près 50 à 80 détenus à la fois d'avoir une vision telle qu'il y a une précision et c'est pareil et en fait dans les ateliers là c'est un exemple de CRI dans les ateliers ce qu'il faut savoir c'est que les ateliers ça brasse énormément de monde pareil il n'y a pas énormément de surveillants sur place donc comment est-ce que ces surveillants seraient témoins d'une multitude de choses alors même que nous les gens on fait des stages à l'UNM en pénit pendant deux semaines donc on voit très bien comment ça se passe et avec les sous-effectifs constants des surveillants à l'un des charges ils n'ont pas le temps de le faire c'est impossible c'est impossible et donc quand on voit tous ces CRI on sait que c'est pas possible on sait que c'est pas possible sur le CRI j'en aurais fini donc voilà je pense qu'il faut être rigoureux juridiquement voilà moi c'est une absence de prise en compte du CRI et d'ailleurs je le précise dans ma motivation relative à l'Op3 les réductions de peine vu que le critère c'est les preuves suffisantes de bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion sociale maintenant donc il y a bien toutes les mentions des incidents en détention s'il y a un CRI je vais dire CRI mais non poursuivi et donc ce ne sera pas pris en compte voilà mais juste l'indiquer à titre indicatif autre chose en CDD effectivement donc surtout ce qui est violence entre détenus c'est par contre je fais un peu plus regarder je fais un peu plus regarder parce que autant le contexte des violences et d'outrage au sein de la tôle sur les problèmes encore une fois en titre personnel avec certains surveillants il faut faire attention les violences entre détenus je pense qu'il faut aussi nous faire attention parce qu'on va faire passer un message la violence c'est non alors c'est non de leur autorité et de leur hiérarchie mais c'est non aussi c'est non la violence c'est pas ok et donc et donc j'avoue ça je suis un peu attentive à essayer de voir ce qu'il faut savoir c'est que victimes et auteurs en fonction de la tôle seront renvoyés en CDD donc ça il faut faire gaffe un CRI de violences entre deux détenus qui ne va pas faire la différence entre qui est victime qui est auteur avant la décision de CDD comment est-ce qu'on peut le prendre en compte vu qu'au final systématiquement il y en a un qui sera relaxé puisque c'est la victime et que depuis le début on s'est avec cette est la victime mais on va nous la présenter comme auteur dans cet incident ce qui est encore une fois absolument autre chose l'exigence de motivation l'exigence de motivation des décisions du CRI parce qu'une fois qu'on passe en CDD certes on a un semblant de procès équitable qui n'est absolument pas équitable et d'ailleurs il faudrait qu'il y ait plus de recours au CEDH sur le fondement de l'article 6 parce qu'il y a toujours cette question du chef de détention ou du directeur adjoint comment décrédibiliser la parole d'un de ses surveillants quel message il va faire passer à son surveillant qu'adresser un CRI qui parfois s'est donné du mal parce que faire un écrit pour un surveillant ce n'est pas toujours aidé il y a toute cette question d'être jugé encore une fois par les pairs c'est une question que tout le ministère de la justice le ministère de l'intérieur y compris on a beaucoup de mal on a beaucoup de mal je n'ai rien à dire parce que le CSM qui juge ses pairs c'est une question globale ce que je voulais vous dire c'est vraiment comme vous l'a dit Julie lire attentivement les décisions disciplinaires qui ne sont pas motivées qui ne sont pas motivées donc je vais juste vous donner un petit exemple vu le code pénitentiaire donc là on n'a même pas d'article quand tu parlais d'article c'est vu le code pénitentiaire vu les observations de la personne détenue attendu que l'intéressé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés attendu que la personne explique son geste par un petit propos attendu que les écrits sont très clairs et précis point donc le sanction 19 jours de cellules disciplinaires point bam voilà en direct live 19 jours de cellules disciplinaires donc on est dans le quantum très haut puisque vous connaissez les quantum on est dans le quantum très haut voilà dans cette atteinte là à la liberté effectivement ça mériterait un tout petit peu de précision de l'argumentation c'est ça de circonstance et de singularité exactement au cas d'espèce exactement sur donc pour enfin pour dérouler rapidement parce qu'il est tard je pense que tous les avocats de France sont fins et d'ailleurs tous les tous les dans cette table aussi et puis il y aura peut-être il y aura peut-être des questions est-ce qu'il me semblait important de de vous dire quels échanges entre l'administration pénitentiaire et les juges d'application des peines autour et pendant l'écart et pendant les débats contradictoires en étude personnelle quels sont les échanges ce qu'il faut savoir c'est que les commissions d'application des peines sont plus ou moins chargées nous parfois on brasse des centaines de situations enfin c'est pas parfois c'est systématique des centaines de situations en un après-midi alors il y a des taux qui font la journée de commission d'application des peines mais c'est plutôt en région parisienne voilà nous ça peut dérouler surtout un après-midi comment est-ce que ça se passe concrètement nous on a réussi nous sommes pénitentiaires à ce que d'Orléans-Sarran à ce que le conseiller pénitentiaire va sur une progression soit présent donc c'est vraiment pas mal parce que même si c'est pas lui qui a suivi le détenu il va reprendre un peu les écrits de ses collègues et c'est vraiment pas mal parce que parce qu'on peut on peut discuter on peut échanger on peut valoriser ce qui s'est passé bien aussi et mais c'est pas toujours le cas voilà alors ils sont membres des droits je le rappelle le conseiller pénitentiaire d'insertion et probation est membre des droits de la commission d'application des peines et libre aux avocats de demander s'il siéger en cap et de voir justement les ordonnances déjà pour voir s'ils sont présents ou pas parce que ça ça peut être aussi un moyen s'ils sont pas présents et si c'est un écrit quel écrit est-ce que est-ce que l'avocat peut y avoir accès etc et parce qu'en fait que ce soit un débat contradictoire ou en commission d'application des peines le principe encore une fois c'est qu'ils sont obligés d'être présents pareil on avait un souci nos représentants de l'administration pénitentiaire qui voulaient pas forcément tous revenir au débat contradictoire et j'ai dû faire le pied d'un moment pour leur dire c'est la loi vous avez pas le droit parce que pas d'observation écrite comme quand vous étiez à frais c'est non c'est non voilà donc c'est compliqué en fait c'est un combat du quotidien c'est extrêmement épuisant de faire avec l'administration pénitentiaire je pense qu'il faut alors je suis d'accord avec toi Julie dans le truc il faut les harceler quand on veut quelque chose il faut aussi faire gaffe parce que il y a il y a vraiment une méfiance des avocats une méfiance déjà donc ils ont la même méfiance à l'égard des avocats qu'à votre égard à vous en tant que juge d'application ah oui parfois oui parfois oui en fait quand on met le né dans leur prérogative ils aiment pas ils aiment pas donc moi c'est vrai qu'on m'a déjà dit Julia t'as rendu les angles quand t'es critiqué ou quand t'es en réunion inter-service mais et c'est vrai qu'on le voit quand on met les formes quand on a rendu les angles on arrive à faire passer plus de messages et on arrive à obtenir bien de cause pour vous donner un exemple parce que c'est vrai que ça n'a pas été du tout évoqué sur la réintégration que moi je qualifie un peu de enfin pour moi ça fait partie du disciplinaire c'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du chef d'établissement de réintégrer un détenu qui est en quartet de semi-diverté de le réintégrer maligné de ta vie en urgence sans éviter le vu de l'application de réintégration donc ça décide de réintégration et la personne qui est en quartet de semi-diverté retourne en détention et nous on a dix jours pour le voir en débat contradictoire donc dix jours qui peuvent être très long parce qu'en fait pendant ces dix jours c'est dix jours de taux donc c'est encore une bonne sanction c'est une effectivité de décision qui contrevient à la liberté exactement et donc nous on a dix jours moi j'essaye vraiment en fonction de mon emploi du taux de les financer le plus rapidement possible et de pas attendre les dix jours mais en tout cas il faut rendre la décision dans les dix jours j'ai peu vraiment peu fait droit à un retrait de semi-liberté et je vais vous dire les raisons et c'est important que les avocats se saisissent de cette question nous il y a une commission d'office qui marche plutôt bien donc il y a souvent un avocat qui est là au débat qui se fait en raison d'opérance ça aussi c'est un sujet la visio-audience en détention on est encore plus loin des autres et du monde pardon mais c'est un gros sujet de déshumanisation encore de la justice là où elle est déjà si fragile c'est ça et dans le contexte actuel avec les insuffisants c'est un vrai problème on veut généraliser la visio-audience ah bah oui oui ils veulent généraliser la visio-audience parce que maintenant ça devient trop dangereux parce qu'il s'est passé un truc terrible évidemment qu'on le déplore tous c'est pas le sujet mais tout à coup c'est tous les autres détenus qui en font les frais et qui en ont fait les frais mais même qui ont quasiment été confinés dans leurs cellules pendant un moment à la suite de ça exactement on a pas mal documenté depuis pardon c'est la prêche en fait dont c'est la fonction c'est la fonction de faire des extractions judiciaires et c'est la prêche qui a vraiment pris qui a vraiment pris mais depuis une dizaine d'années de nous opposer les impossibilités de faire quand il n'y a pas un enjeu procédural majeur l'enjeu procédural majeur c'est tout ce qui est instruction cour d'assises le tribunal correctionnel n'est pas forcément un enjeu procédural majeur alors le tribunal pour enfants alors même que les mineurs on n'a pas le droit de les juger en visioconférence c'est interdit c'est prévu par un coup c'est sur le pénal c'est la seule interdiction sinon les mineurs moi j'avais les impossibilités de faire en tant que juge des enfants et j'étais obligée d'un temps du coup je ne prépare l'audience et en fait vous n'allez pas me trouver bref ceci étant dit donc voilà sur la réintégration ce qui est très important pour l'avocat si le JAP ne le fait pas pour telle ou telle raison demandez la décision de réintégration et demandez le dossier qui s'accompagne le dossier c'est moi je vous donne l'exemple le plus le plus random et le plus enfin voilà qui arrive le plus souvent les alcoolisées les personnes semi-libres qui rentrent en état d'éprimité et qui peuvent se montrer très visuellement en fonction des taux il ne faut pas hésiter à demander le règlement intérieur pour voir qu'est-ce qui est toléré est-ce que c'est est-ce qu'il nous fait le règlement intérieur et vous pouvez le demander le règlement intérieur c'est très important tu refuses de le donner non la demander là et pareil il n'est pas forcément mais en fait le règlement intérieur c'est important parce qu'on peut voir est-ce que l'alcool est interdite c'est-à-dire les bouteilles d'alcool interdites en cartes de liberté ce qui peut s'entendre ou est-ce que c'est le fait de rentrer à l'alcool misé qui est interdit parce que c'est pas la même chose pas la même chose du tout et le gros débat qu'on a avec la pénit et c'est d'ailleurs une note interne dans leur fascicule de l'INAP qu'ils le montraient les surveillants pénitentiaires n'ont pas la compétence puisqu'ils ne sont pas officiers ou judiciaires ils ne peuvent pas faire d'étil l'hôpiste et n'ont pas le droit et donc en fait si vous avez une réintégration et si vous avez une réintégration qui est fondée sur un monsieur qui avait l'air en état d'ébrilité et puis on a fait un étilotest pour confirmer oui mais alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue puisque nous on exige qu'il y ait un étilotest pour prouver enfin c'est un peu comme le cannabis je veux dire pour prouver que l'état d'ébrilité est assis et en même temps ils ne peuvent pas donc il y a une impossibilité pour eux d'apporter la preuve donc ils vont nous enfin voilà mais tant mieux pour nous alors on va pas se flindre c'est tant mieux pour vous et en fait en fait le truc c'est que n'hésitez pas ça à en parler à votre JAP et le JAP va alerter la détention et du coup ce sera en amont en fait qu'il n'y aura pas de réintégration enfin ce sera en amont un peu du coup s'il n'a pas l'étilotest et qu'on regarde que dans le règlement intérieur le simple fait d'être en état d'ébrilité ne pose pas de soucis voilà ensuite il y a ce fameux CRI qui va motiver et objectiver l'état d'ébrilité et alors nous on se rendait compte que c'était absolument pas c'était absolument pas de motiver mais de caractériser l'état d'ébrilité et on demande un écrit circonstancié avec plusieurs surveillants qui étaient témoins bon alors après c'est tout c'est pas le top du top mais voilà sur la résine de cannabis etc je vous rejoins parfaitement moi c'est ce que je demande tout le temps quid des analyses mais en fait ils n'ont pas les moyens ils ne font pas d'analyse donc après c'est à nous d'audioncer rapidement suite à la réintégration et du coup de prendre acte qu'il n'y a pas d'élément objectif donc ça il ne faut pas en termes de droit de la preuve les juges de la pièce de l'autel seront plutôt sensibles si on leur apporte les idées parfois ils les ont mais ça part pour ces mots même si effectivement ça serait pas mal qu'on les ait de nous-mêmes en tout cas il ne faut pas hésiter à nous les réflexions c'est ça on peut vraiment s'enrichir sachez que la plupart de la magistrature et surtout la nouvelle génération on a appris avec les avocats on a fait les stages d'avocats et là toutes les nouvelles générations continuent à connaître et à essayer de comprendre le métier d'avocat donc n'hésitez pas à nous donner des idées moi ce que je déplore vraiment à tous les stades de l'avocat c'est que l'avocat il ne va pas oser parce qu'en fonction si c'est un petit tribunal ou pas on ne veut pas se mettre le magistrat etc mais donnez-nous des idées et puis si on pose des questions ça cherchera des réponses exactement et vos questions seront légitimes j'ai un peu trop parlé pas du tout ce que je voulais vous dire aussi sur le principe non-bissimidem génial mais merci de m'avoir parlé moi quand je l'avais dit je crois que c'était il y a un an en réunion inter-service on m'a regardé ça donc le non-bissimidem pour le rappeler c'est surtout dans le cas d'un CRI ou une décision disciplinaire qui va entraîner donc une enfin un fait donc ce fameux exemple qui entraîne la réintégration donc un monsieur bourré car il trage un de tous les 100 milliards du quartier de son liberté il est réintégré il va souvent aller au quartier disciplinaire même limité en fait il va pas aller en détention ordinaire il va aller au public direct donc déjà deux fonctions voilà réintégration plus quartier disciplinaire derrière donc il va être audiencé donc il va sûrement avoir moins de réduction de peine sur le nouveau régime puisqu'il fait des réduction de peine et puis derrière il pourra se voir retirer sans l'aménagement de peine donc sur un fait on a possiblement quatre sanctions donc le nom de l'issime il ne faut pas hésiter à y aller ça devient un acharnement en fait par ailleurs c'est vraiment vécu comme un acharnement qui vous lâche plus pour les détenus et ça finit par manquer totalement de sens en fait et de proportion c'est ça voilà ils veulent bien entendre une sanction sur un sur un manquement mais il y a un moment il faut lâcher c'est ça et puis il y a cette question aussi et ça c'est très compliqué et c'est vrai que l'alcoolisation c'est un sujet qui me tient très d'accord mais comme tous les sujets c'est parce qu'en fait il y a une méconnaissance vraiment et ça c'est l'autorité judiciaire est coupable aussi une méconnaissance des mécanismes de sevrage des mécanismes de rechute qui sont inéluctables et donc moi c'est une motivation vraiment que je fais et ça j'invite les avocats sur le stup sur l'alcool ça fait partie du processus de guérison voilà la rechute c'est on n'en sort pas d'un trait et en réalité c'est une maladie c'est aussi une souffrance c'est aussi une grande vulnérabilité c'est pas juste un manquement disciplinaire et un manquement à l'autorité exactement et ça peut être si la personne arrive devant moi en débat contradictoire ou dans le délai de 10 jours après l'intégration qu'il n'est pas dans le déni qu'il n'est pas dans le déni de sa maladie c'est hyper important en fait c'est hyper important et il ne faut pas hésiter à le soulever après si on a des personnes qui se mettent en danger qui prennent la route qui sont totalement en roue libre sur ces flux d'addiction et malheureusement enfin parfois au quartier de la liberté ils peuvent aussi semer la zizamine dans une certaine mesure alors après encore une fois si on avait un surveillant par personne détenue on évitrait ce genre de choses mais parfois voilà on est obligé de les maintenir et c'est difficile de vous dire ça mais de les maintenir en détention classique avec des soignants à disposition aux dispositifs de son psychiatrique parce qu'au quartier de semi-université souvent il n'y a rien rien pas de sceptique pas de soins pas d'activité pas de sport rien nada donc en fait le quartier de semi-université parfois c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus délétère et c'est c'est moins cadrant et moins soignant et moins entourant que c'est terrible voilà j'ai compris que vous aimeriez nous dire autrement que vous auriez aimé nous dire autre chose sur la semi-liberté par rapport à la détention non alors il y aurait un milliard de choses à dire donc on en reparlera j'espère autrefois mais ce que je voulais vous dire parce qu'il ne faut pas que j'oublie de vous le dire sur la nouvelle mouture réduction de peine pour les écrous à partir du 1er janvier 2023 sur ces efforts sérieux de l'adaptation sociale et sur ce qui nous intéresse aujourd'hui la discipline en prison et c'est en fait la raison principale pour laquelle je suis là au Lengue de Vancouver c'est parce que j'avais une analyse un peu un peu personnelle mais je pense qu'elle peut être diffusée partagée très facilement en fait j'ai rajouté une petite case pour appréhender la mauvaise conduite sous le prisme de la surpopulation carcérale sous le prisme des injonctions contradictoires sous le prisme du manque de personnel bénisancière qui fait que on ne peut pas le vérifier et on ne peut pas être surveillant acteur parce que surveillant acteur c'est aussi et avant tout et d'ailleurs les surveillants le déplorent eux ils n'ont pas fait ce métier pour faire du maintien de l'ordre et il y en a beaucoup qui nous disent ils ne sont pas fait comme beaucoup de briques aussi voilà mais il y a un système dans lequel ils ne sont plus surveillants acteurs et donc enfin voilà moi je regarde les efforts sérieux de réinsertion sociale et la bonne ou mauvaise conduite sous ce prisme là et donc ça m'amène à effectivement donner souvent la totalité des réductions de peine mais parce que en fait nous on a les chiffres en tant qu'autorité judiciaire tous les lundis les chiffres des flux entrant sortant donc on sait en fait on sait et on ne peut pas ne pas savoir on ne peut plus ne pas savoir et ça je pense que c'est pas mal ça peut être argué par nos soins dans nos écritures ou nos argumentations totalement et en fait quand vous alors c'est rare que vous suiviez des détenus et c'est rare qu'il y ait des julies dans un petit demi-julies pour notre taule et qui suivent à fond les dossiers etc. parce qu'il y a des problèmes des UV parce qu'il y a des problèmes que l'adjudication prévoit des UV je crois pour l'obligation des peines c'est une honte absolument parce que c'est des personnes les plus démunies encore une fois parce que les gardiens de la liberté individuelle ne peuvent pas investir tout un champ donc ce que je voulais dire c'est que il ne faut pas hésiter si vous suivez un client dès que vous voyez qu'il y a une CAP et si vous ne savez pas à quelle date est la CAP demandez l'affiche pénale demandez les informations CAP parce que maintenant avec la nouvelle mouture réduction de peine dès qu'ils rentrent en DOL ils sont tout de suite audiencés en CAP pour la réduction de peine donc n'attendez pas trois semaines enfin attendez deux trois semaines mais demandez direct hop je veux avoir la date d'audience en CAP comme ça vous pouvez faire des observations je rappelle que le principe c'est le principe de la forme normalement le début s'il demande à comparaitre à sa commission d'appliquer que ce soit pour la LSC la LSC de tiers la LSC de peint droit les réductions de peine s'il demande à comparaitre avec son avocat normalement c'est de droit et de méfait ça ne se fait pas en pratique je le déplore les commissions d'application de peine il faut enjeter l'application de peine c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'on n'a pas des personnes en face de nous parce qu'effectivement en commission d'application de peine ça va aller vite en moyenne on va mettre cinq minutes par dossier deux que tu sois là ça doit être ça doit être totalement c'est un peu compliqué on peut demander nous en fait je pourrais avoir ce pouvoir de questionnaire qui dit bon ils sont toujours condamnés ils allaient tous venir et on va passer jusqu'à trois heures du mat parce que c'est ce qui va se passer c'est trois heures du mat et le problème c'est que derrière on se met à dos tout le moment autour de nous parce qu'il faut savoir qu'il y a des greffes des greffiers des méfaits qui pour le coup travaillent parfois jusqu'à 22 heures il y a tout le problème des insupplémentaires et tout qui ne sont pas rémunérés il faut savoir qu'il y a le problème des avocats les UV nous aussi on est dans une coopérisation mais vous le savez je le rappelle non mais c'est bien de leur dire et de leur appeler je le rappelle les juges ne sont pas là en mode je vais atteindre ce qu'il se passe mais c'est affreux on aimerait aussi accueillir mieux les avocats parce que parfois j'entends malgré dire que j'aime mais parfois elle ça la dérange dans son travail donc elle va envoyer des avocats voilà j'aimerais un monde dans lequel on puisse prendre le temps prendre le temps parce qu'il s'agit de situations de détresse c'est ça mais n'hésitez pas à nous interpeller vraiment voilà donc en moyenne c'est simple et nulle part dossier moi j'essaie de je prépare ma capa en même temps donc j'ai dit ce que dit le speed je rends ma décision sur le champ sauf si j'ai besoin de réfléchir voilà ce que je peux vous dire sur le quantum quand on retire la réduction de panique chaque jour passe à la jurisprudence alors maintenant que vous avez que les avocats sont on a l'obligation de vous avertir et de vous fassiez des observations n'hésitez pas vraiment s'il y a eu du QD pourquoi n'aime-y encore une fois s'il y a eu du QD même s'il n'y a pas eu du QD en fait ne pas hésiter à dire voilà là il a eu 6 mois de réduction de peine le maximum on peut lui retirer 6 mois mais en même temps il fait ça 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 voilà les jugements que vous rendez lorsqu'on vous les demande et qu'on les a pas on est d'accord que c'est pas normal c'est pas normal voilà merci c'était une question d'une consoeur alors deux choses je voulais que vous le disiez les jugements d'aménagement de peine dans la mesure où vous êtes normalement là que ce soit commun d'office ou choisi c'est à dire qu'on n'a pas le choix vous êtes en notification on vous l'envoie par Plex parce que normalement tous les avocats donc en fait vous faites partie au même titre que le speak que le condamné vous aime vous avez la décision c'est important en plus parce que vous vous avez la décision en intégralité très important le détenu on va venir avec la décision on va lui faire signer en bas si moi je prévois pas un extrait de la décision à remettre au condamné de manière express c'est à dire que j'ai mon jugement je motive je peux faire parfois beaucoup de pages et en réalité si je prévois pas donc si je fais pas un copier-coller de ma décision en dessous en mettant extrait à donner au condamné le condamné il a pas ma décision donc c'est à dire qu'il va signer il va émerger et voilà et on lui donnera juste tu as ton aménagement de peine t'as pas ton aménagement de peine voilà il saura pas pourquoi et c'est dommage parce que moi j'ai eu plein d'objectifs de ce que j'attends de ce que j'attends de lui pour son aménagement de peine alors souvent je dis beaucoup de choses à l'oral et de toute manière il l'a entendu et je leur annonce souvent sur le siège le problème c'est que j'essaye de faire ça moins parce que quand la ministre respectait le conseil ou le parquet ce qui est souvent le cas voire le stup sont défavorables j'évite de décrédibiliser tout le monde sur le champ voilà mais ouais c'est une obligation pour la consoeur ça n'a jamais été fait elle a eu accès à la décision par la famille de son client voilà non mais je voilà ça arrive c'est bien le drame l'être est-ce que la plupart des japs vous ressemblent c'est une question ouais dans la façon que vous avez d'appréhender votre mission en tant que gardienne des libertés on va dire que oui après on va dire on l'espère les membres de la NJAP oui alors après il faut dire la NJAP je ne saurais pas vous dire j'ai une obligation de voyager des délicatesses la question n'était pas forcément bonne il y a une certaine pratique qu'on a documenté dans le rapport dans certaines juridictions et j'imagine que les nouvelles générations ont été sur l'instauration de barren de la réduction de peine c'est à dire il y a 10 jours de QD du coup ça va correspondre automatiquement à 10 jours d'amnulation circulaire d'application parce qu'on est sur la planité comme ça entre les alors la forfaitisation principe d'individualisation de la peine c'est très important hyper important ça a été dans le code pénal en 2014 ce qui est absurde 2014 ce monde est un peu absurde 2014 individualisation de la peine on avait attendu donc c'est un principe hyper important qu'il ne faut pas hésiter à soulever si vous voyez que les barèmes se ressemblent moi je n'ai pas de barème il y a vraiment il y a vraiment une appréciation assez inconcréto inconcréto ça veut dire en fonction de tous les éléments que je vous ai rappelés pareil pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques mais même la dépression c'est un trouble psychiatrique qui est très 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 répandu en prison des condamnés qui prennent des ans et des dépressants il y en a beaucoup voire qui prennent des anxiolytiques alors qu'il faudrait qu'ils prennent des ans et des dépressants parce que l'on souhaite si ça ne soigne pas il y en a beaucoup et donc et parfois on me dit pas de réunion de peine parce qu'il ne fait rien bah non et donc ça il faut pas hésiter si vous voyez vraiment je ne sais pas dans quelle mesure les avocats peuvent se saisir de tout ça peuvent venir voir les japs peuvent venir voir leur président de la collectionnelle mais mais il faut faire vraiment attention il y a plein de choses il y a plein de choses sensibles il y a plein de sujets malheureusement en formation continue le magistrat ne fait pas forcément la formation sur le psychiatrique la formation en technologie la formation et donc parfois ouais enfin moi je trouve que c'est un devoir de rigueur et d'intelligence que de se former donc je trouve ça génial ces temps-là qu'on puisse mais vous n'hésitez pas aussi enfin il faut qu'on passe des échanges avec les avocats non mais c'est vrai qu'à nous le dire vous nous ouvrez les possibilités et les portes donc ça donne envie de le faire grave et puis on a des exemples avec avec notre consoeur Fragonas ou Fragonas je sais pas Fragonas ouais vous avez d'autres d'autres non vous n'avez pas du tout beaucoup trop parlé alors vous n'avez pas du tout beaucoup trop parlé moi j'ai été passionnée et merci de vos investissements et de vos implications respectives je vais reprendre la réflexion d'une consoeur qui intervient en ligne moissonnier la difficulté rencontrée pour les CAP c'est que dans le cadre de la permanence pénale on est commis d'office on ne connait pas les condamnés on n'a pas le temps de les rencontrer il faut se battre pour avoir une copie du dossier afin de pouvoir faire des observations utiles dans un délai très court donc bref on fait face à des espèces de contre de vagues et de submersion en contre-courant qui font que parfois on est un tout petit peu désespéré mais c'est à vous entendre les uns et les autres qu'on tâche de ne pas lâcher et de continuer alors je ne sais pas comment si la ponceur vient de Paris ou pas parce que le problème c'est toujours la même chose si on a une bâtonnière qui a des bonnes relations avec le chef de juridiction qui commune facilement c'est les choses ça peut valoir d'être ça peut valoir d'être expliqué il y a une réforme qui est importante sur le droit de défense il faut l'appliquer pour marre en fait et l'accès au dossier encore une fois c'est pas c'est pas la consoeur qui l'invente c'est écrit aussi donc je sais pas il faut voir en fonction de ouais du mais il faut pas hésiter à faire remonter au bâtonnier mais après qui suis-je pour vous dire ça vous avez déjà eu des saisines du défenseur des droits ou des interventions du défenseur des droits sur des dossiers alors moi j'ai eu des défenseurs des droits pour faire des formations d'accord non c'était pour enfin c'est vrai mais c'était pas la question et la consoeur répond elle est à Saint-Denis de la Réunion on a laissé le défenseur des droits il faut savoir qu'il y a une permanence défenseur des droits il y a des bénévoles dans tous les taux donc il faut pas hésiter à demander au SPIP où est-ce qu'ils sont le SPIP sait où ils sont qui ils sont donc à prendre leur corps à l'un ça peut valoir le coup et les bénévoles sont on essaie de les sensibiliser au fait que justement ils n'hésitent pas à tout faire à notre point parce qu'ils ont aussi des droits d'enquête chez le défenseur des droits donc parfois ils peuvent agir et intervenir dans les audiences en amicus je dis ça je pense à ça mais voilà la consoeur qui répondait vous demandiez de quel barreau elle était elle était de Saint-Denis de la Réunion je sais si c'est un gros barreau mais en tout cas on parlait à la bâtonnière et alors d'autres confrères disent qu'ils ont toutes les difficultés du monde à obtenir l'entier dossier numérisé et la copie du dossier au greffe JAP sans qu'on puisse forcément se déplacer voilà à Tarascon voilà il a dû viser le code de procédure pénale pour obtenir gain de cause parce que ça vient pas tout à fait naturellement quand on fait la demande à nos interlocuteurs selon les endroits où on est mais c'est pas grave continuez forcer un peu les pratiques et puis ne nous désespérons pas à force ils s'habitueront et c'est pas parce que vous réclamez quelque chose qui est dans votre droit et que la pratique depuis 20 ans faisait parce que c'est souvent des pratiques aussi des pratiques que vous allez vous mettre le magistrat dans le fait vous êtes dans votre droit et il faut n'ayez pas peur en fait de vous mettre à dos il ne faut pas avoir peur de se mettre à dos il ne faut pas il ne faut pas avoir peur de réclamer il ne faut pas avoir peur de déplaire il ne faut pas voilà oui c'est ça il y a une autre consoeur qui nous dit que souvent les greffes du juge des applications des peines indiquent qu'ils n'ont rien d'autre quand on leur demande l'anti-dossier alors pour la défense alors ce qu'il faut se dire effectivement pour toute la partie il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas en taule en maison d'arrêt on va souvent ne pas avoir le jugement de condamnation c'est-à-dire que la personne est en détention pour une raison et nous n'avons pas les jugements de condamnation que nous réclamons souvent longtemps donc ce n'est pas forcément un problème du coup de si on vous dit on n'a rien d'autre c'est qu'on n'a rien d'autre c'est qu'on n'a rien d'autre ok croyez-nous les jugements de condamnation parfois débat contradictoire en bout de l'aménagement de peine alors monsieur je ne sais pas ce qu'il en est je ne sais pas quelle était votre position sur les faits je ne sais rien parce que je n'ai pas du jugement de condamnation parfois à des fois on a des notes d'audience ce qui ne vaut pas le jugement de condamnation mais ce n'est pas grave mais parfois on n'a rien jusqu'à longtemps les jugements sur l'intéressivité vous oubliez on ne les a quasiment jamais mais par contre le rapport du speed en vue de la cape on les a parfois trop tard la veille pour le lendemain donc ça c'est un peu chiant aussi donc si le griffier vous dit je ne l'ai pas dites lui mais je sais que de toute manière vous l'aurez d'ici la veille de la cape parce que je n'ai pas besoin de ce rapport donc dites madame pensez à me l'envoyer la veille de la cape quand vous l'avez et puis sinon vous faites une petite relance la veille de la cape est-ce que vous l'avez reçue mais souvent c'est tout ce qu'on a d'accord merci merci c'est toutes les interventions et les questions donc merci beaucoup pour ces réponses très concrètes qui quand même permettent d'avoir plein de petites choses pour continuer à agir et persévérer alors je pense qu'on a terminé est-ce que alors soit vous avez des questions supplémentaires parce que je crois avoir posé en direct des interventions d'ailleurs au point de couper la parole toutes les cinq minutes vous priez de m'excuser les questions qui étaient les vôtres voilà soit je peux vous remercier d'avoir assisté à la formation et remercier nos intervenants de leurs excellentes interventions et au point desquelles j'ai encore beaucoup appris et nourri encore la même la même implication qu'était la mienne après sur ces questions-là de politique pénale et pénitentiaire voilà merci pour la formation c'est ce que nous disent les confrères les consoeurs voilà aussi donc je vous le transmets et merci à vous à vous de votre écoute et de votre présence même virtuelle voilà on a considéré qu'on savait que vous étiez là voilà merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous